Comme à chaque live, comme à chaque présentation, je suis juste touché en fait à l'idée que vous m'accueillez comme ça chez vous, que vous soyez là en direct ou en replay. Merci simplement de prendre le temps d'écouter ce live qui est un message qui me tient à cœur, un live qui me tient à cœur, relativement symbolique pour moi. Il s'agit de vous présenter un homme qui s'appelle TKV Desikachar, je vais vous le présenter dans un instant, je vais vous présenter au-delà de sa vie, de son parcours, je vais vous présenter le parcours de vie que j'ai eu avec lui entre 1999 et 2007. Avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais simplement à partager avec vous ma joie depuis le live précédent, celui de mardi dernier, dans lequel j'ai présenté la vie de Krishnamacharya. J'avoue être très touché dans un premier temps par le nombre de vues que ce live a provoqué, mais aussi et surtout par les messages quotidiens que je reçois depuis une semaine. semaine, c'est très nouveau pour moi, c'est assez important car les messages vont au-delà de messages de remerciements, vous semblent avoir été très touchés par ce que j'ai tenté d'avancer, d'exprimer. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour vos commentaires et vos partages et je suis ravi que vous soyez touchés à ce point-là. Je le suis tout autant, à vrai dire, par ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce soir, c'est, on pourrait dire, la partie numéro 2, c'est la suite logique du live de la semaine dernière, c'est la suite logique de la présentation de Krishnamacharya. Si vous arrivez là en replay, je vais vous mettre le lien là tout de suite sur la vidéo, pas tout de suite maintenant pour ceux qui sont en direct, mais pour ceux qui sont en replay, le lien apparaîtra pour vous donner l'accès au live concernant la vie de Krishnamacharya. Je pense qu'il est dommage, enfin, il n'est pas dommage, mais il est préférable de prendre le temps d'écouter le premier live au sujet de la vie de Krishnamacharya avant de passer à ce live actuel, celui dans lequel je vais vous parler de la vie de TKVDZKHR et la relation que j'ai eue avec lui. Voilà, écoutez, c'est un moment qui m'est précieux, qui m'est important. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, j'étais en relation avec cet homme et le restant de sa famille, je vais vous expliquer ça en détail ce soir, entre 1999, je vous le disais quelques instants, et 2007. Et depuis 2007, ni dans ma biographie, ni dans ma communication, j'ai pris le besoin de présenter mes sources. Et je l'ai fait pour des raisons, pour des vraies raisons, et vous comprenez les raisons dans un instant, enfin, dans un instant, au travers de la présentation de ce live. Ce live devrait être relativement long, certainement à l'image de suite de la semaine dernière. Vous pouvez aisément vous attendre à un live d'une heure trente, deux heures, je pense. À vrai dire, je ne sais pas. Mais je ne serais pas surpris que le live nous pousse jusqu'à, je vous dis, une heure et demie, deux heures de présentation. Donc, je vous espère vraiment bien installés, je vous espère réellement ouverts. Desi Kachar est un personnage dans le monde du yoga très connu sur le plan mondial. Un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de personnes, peut-être pas vous, mais un certain nombre de personnes sont relativement identifiées à cet homme, relativement attachées à cet homme. Voilà. Et je pense que ce soir, je vais provoquer une mise à jour dans leur relation à cet homme fabuleux envers qui j'ai beaucoup de respect et d'affection. Avant de commencer ce live, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dédier cette soirée, ce live, à un homme sans qui ce live et sans qui ce parcours de vie n'aurait pas eu lieu. Et cet homme, c'est Jean-Luc Aquet. Il s'agit de mon premier prof de yoga avec qui je suis toujours en lien. Et souvent, quand je lui dis ça, il me dit « mais je n'ai rien fait ». Il a fait beaucoup et surtout, il était la personne idéale pour moi pour me donner le confort minimum et ainsi m'ouvrir pleinement aux états de centrage que permettent le yoga. Voilà. C'est par lui que ça a commencé. Et c'est avec lui que je suis allé à l'aéroport en 1999, début janvier. C'est là-bas qu'il m'a déposé avant de partir en Inde. Voilà. Donc, je voulais juste lui dédier, cher Jean-Luc Aquet, te dédier ce live. Voilà. J'aimerais aussi remercier Béatrice Bouchiou, qui est prof de yoga et qui est aussi la fille d'Yvonne Milran, pour me soutenir en me partageant des photos inédites. Ce soir, vous allez voir des photos de TKVDKachar, je pense nouvelles pour la plupart d'entre vous, réellement inédites. Donc, Béatrice, je te remercie du fond du cœur. Béatrice est une des rares enseignantes et formatrices de yoga qui, au début de mon parcours, a eu la gentillesse et l'ouverture de m'accueillir auprès de sa communauté pour faire mes premiers pas dans le domaine des stages. Voilà. Tout ceci étant dit, encore une fois, sincèrement, merci pour votre présence. Merci pour vous rendre disponible, pour me permettre de rentrer chez vous comme ceci. Tout petit détail, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Par soutien, simplement, ou pour être notifié des prochaines vidéos. Il va y en avoir, des vidéos prochainement. Je prévois de partager avec vous de nouvelles vidéos, puis de nouveaux lives. Comme je vous le disais, j'en prévois un par semaine. Le prochain devrait se faire avec François Laurin, en principe. Celui avec François Laurin ne sera pas la prochaine, ce sera dans deux semaines. Et puis, par rapport à cette vidéo, ce live actuellement, n'hésitez pas... Je ne l'avais jamais dit avant, mais je vais le dire pour la première fois. Comme tout le monde, comme tous les YouTubers, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, un pouce bleu, pour promouvoir cette vidéo. À la fin de la vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à commenter. C'est toujours agréable pour moi de vous lire et c'est un véritable soutien. Voilà. Nous allons pouvoir donc commencer. Je vais faire évoluer le slide de mon côté. Donc, je vous rappelle, je suis là comme ça, face caméra, pour tenter de vous parler seul, chez moi. Et puis, sur ma droite, j'ai l'écran qui me permettra, à la fin du live, éventuellement, de lire vos remarques, de lire vos questions. Si vous êtes toujours là à la fin du live, je serai ravi de regarder si vous avez des questions et d'y répondre. Je suis un peu à la régie, je fais voler le slide, je regarde un petit peu à l'écran comme ceci, et de temps en temps, je vous regarde. Installez-vous vraiment, je vous espère aussi disponible que moi. Et je vous souhaite le meilleur dans ce temps de partage. C'est parti. Donc, il s'agit de vous parler d'un homme, comme je disais il y a quelques minutes, réellement connu dans le monde du yoga. Il s'agit donc de TKV Desikachar. Et cet homme, pour l'avoir côtoyé, beaucoup côtoyé entre 1999 et 2007, cet homme s'appelait toujours, aimait se nommer le messager de son père. Il aimait beaucoup se nommer comme étant le facteur de son père. Il disait toujours, j'ai une enveloppe dans la main et je suis simplement là pour la transmettre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le messager. C'est pour ça que sur ce slide-là, je l'appelle le messager. Allez, on va commencer donc. Donc, un petit peu à l'image de ce que j'ai fait avec TKV Desikachar ce soir. Alors, je vais vous raconter un petit peu dans les grandes lignes, ces grandes étapes de vie. Mais je vais surtout vous présenter ces étapes de vie au travers de ma relation avec lui. Je répète, je crois, la quatrième, cinquième fois, entre 1999 et 2007. Voilà. Donc, il y a deux axes pour moi. C'est vous donner les grandes lignes de son parcours de vie et aussi et surtout mettre en avant les étapes. Au travers desquelles nous avons vécu, traversé beaucoup de situations ensemble. Donc, sa famille pour commencer. Bon, vous savez qu'il est le fils de Tekrishnamacharya. Sa mère s'appelait Namagilyama. Il est né en 1938, un 21 juin. Il vient d'une famille de six enfants, dont il est le quatrième. Il avait deux frères, un grand et un petit, et trois sœurs. Voilà, deux grandes sœurs et une petite sœur. Comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, lors du live consacré à son père, j'ai particulièrement donc connu Tekabediz Gachar et j'ai aussi connu sa petite sœur. Voilà, au travers de rassemblements de familles ou directement chez elle, dans le sud de l'Inde, au sud de Chennai, que l'on appelait à l'époque donc Madras. Voilà, donc une famille relativement connue, en tout cas grâce à son père. Je ne vais pas détailler leur lignée. Je l'ai fait pleinement dans le live de la semaine dernière consacré à Khrishnamacharya. Je rappelle simplement que, que ce soit Dési Kachar ou que ce soit son père Khrishnamacharya, les deux sembleraient faire partie d'une lignée, les amenant jusqu'à Natamuni. Natamuni, c'est un personnage important dans la culture indienne, en particulier dans la culture du sud de l'Inde. Voilà, Natamuni a permis au courant religieux du sud de l'Inde d'être en quelque sorte réanimé, parce qu'il aurait recollecté des milliers de versets perdus appartenant à cette tradition religieuse du sud de l'Inde, mais il aurait aussi largement contribué au yoga en apportant ce que l'on appelle les Yoga Rahasya de Natamuni. Donc les Yoga Rahasya veut simplement dire les secrets du yoga. Voilà, un texte fabuleux que j'ai étudié, c'est le seul, non, pas le seul, mais un des rares textes à ma connaissance qui met pleinement en avant le yoga pour les femmes et le respect du style de yoga en fonction de nos étapes de vie. Voilà, je simplifie, je suis un peu manichéen, mais globalement, là sont les deux principaux sujets. Voilà, et puis c'est tout, c'est-à-dire que Desikachar vient d'une famille de brahmanes, il était lui-même brahmane. Comme j'ai pu l'expliquer la semaine dernière, sa famille, ses grands-parents et son arrière-grand-père étaient le pontife d'un lieu hautement sacré à Maïsor, le Parakaramat, un lieu dans lequel on enseigne, dans lequel on enseigne encore aujourd'hui. Voilà, donc une fois de plus, tout comme son père, Krishnamacharya, Desikachar, ne vient pas de n'importe où. Voilà, il vient d'une famille de brahmanes, hautement éduqués, avec en plus la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir eu comme père ce qu'on peut appeler une légende aujourd'hui dans le monde du yoga, le fameux Krishnamacharya. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je pense que cela suffit, et je vais simplement faire évoluer la diapositive pour avancer, puisque nous avons beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. Donc, sa formation scolaire, il était dans une école d'ingénieurs, voilà, il était ingénieur en fait, dans le génie civil, et puis, à partir de 1961, il a ce que j'appelais la semaine dernière le grand réveil. Il est passé d'ingénieur à l'âge de 23 ans, il est passé d'ingénieur à messager yogique. Voilà. Alors, je ne vais pas répéter toute la soirée comme j'ai dit la semaine dernière, c'est juste le début du live, donc comme j'ai dit la semaine dernière, Dési Kachar, TKV Dési Kachar, à la fin de son parcours scolaire, à l'âge de 23 ans. Il a quitté Mysore, il était à Mysore, et ses parents étaient déjà, en tout cas son père, lui, était déjà à Madras pour y développer ses enseignements. Et en fin d'étude, sur le point d'aller s'installer ailleurs en Inde pour commencer sa carrière d'ingénieur, en chemin, il s'est arrêté voir ses parents. Et lors de cette visite, il a vécu une expérience qui l'a fortement marquée. Et cette expérience, il en parle réellement énormément, il en parlait en tout cas énormément, car il semblerait que c'était vraiment l'expérience qui l'aurait réellement réveillée, à qui était son père, à la puissance de son père. Et au-delà de qui était son père et de sa puissance, ça l'a suffisamment réveillée pour vouloir consacrer toute sa vie au message de son père, et à la divulgation du message de son père, en Inde et au-delà. Donc cette expérience est relativement simple. Dési Kachar était sur la terrasse de ses parents, et dans ce contexte-là, dans un contexte traditionnel, orthodoxe, relativement pauvre, il a vu une voiture luxueuse, une grande voiture luxueuse, s'arrêter devant chez ses parents. De cette voiture est sortie une femme, une femme de Nouvelle-Zélande, une femme blanche, et elle s'est mise à courir en direction de Christian Maciaria. Et elle s'est jetée dans les bras de Christian Maciaria. Et cet événement-là, en quelque sorte, bouleversé, provoqué, il s'est tout de suite mis à questionner son père pour savoir ce qui se passait, et son père lui racontait que cette femme venait de sortir d'un lourd problème d'insomnie depuis qu'elle pratiquait quelques exercices, et depuis qu'elle prenait quelques plantes ayurvédiques, enfin, un traitement ayurvédique. Et cette femme n'en revenait pas de sa capacité à pouvoir dormir, et sa joie l'a poussée à se jeter dans les bras de cet homme, si tradit, si orthodoxe, et si distant par rapport à la plupart des élèves. Voilà. Ça a été la gifle, en quelque sorte, pour Desi Cachar, qui n'avait pas encore vraiment pris conscience de la valeur de son père, de ce qu'il était, et de sa puissance. Et c'est suite à cet événement-là qu'il s'est tourné vers son père, avec l'envie de devenir son élève, et de consacrer toute sa vie à l'étude du yoga, et à son enseignement. Je mettais en avant ce sujet la semaine dernière lors du live consacré à Krishnamacharya. Il faut vraiment comprendre que Krishnamacharya était un homme relativement simple, relativement simple dans tous les plans, même sur le plan matériel et financier. Il était relativement pauvre. Donc Krishnamacharya, ça ne voulait pas dire grand-chose à l'époque. Et j'insiste, je l'ai déjà dit de la semaine dernière, mais j'insiste encore une fois, Desi Cachar, lui, était sur le point de se consacrer à sa carrière d'ingénieur. Et une carrière d'occidentale, en vérité. Avec un diplôme d'occidentale, en vérité. Donc ça l'amenait à s'ouvrir à un futur relativement confortable. Et il avait un contrat qui était en cours à ce moment-là. Et il avait une maison qui était en cours de construction aussi à ce moment-là. Je reviendrai à ce sujet dans quelques instants. Mais voilà, juste pour vous dire que sa vie était en mouvement. Il n'était pas du tout dans un élan spirituel, dans un élan thérapeutique, pour se consacrer pleinement à son père et à l'étude du yoga. Mais cet événement est venu le marquer, est venu le toucher au cœur. Et comme je le disais la semaine dernière, et après j'arrête de vous dire comme je le disais la semaine dernière, mais encore une fois, comme je le disais la semaine dernière, qu'aurions-nous fait ? Qu'auriez-vous fait ? Que faites-vous ? Voilà, actuellement. Face à ce qui vous touche fortement. Voilà. Donc le grand réveil, j'ai appelé ça le grand réveil, à partir des 1961, il avait 23 ans. Et voulez-vous voir ce que ça donne un des IKHR lorsqu'il a une bonne vingtaine d'années, d'accord ? D'ingénieur à messager yogique. 1961, 23 ans, c'était plié. C'était parti. Parti pour le restant de sa vie. Donc regardez, je vais vous partager quelque chose qui me touche fortement. Vous allez voir des IKHR en 1965. C'est une photo qui nous vient d'Yvonne Milran, qui est partagée par sa fille Béatrice Bouchy. Encore une fois, mille fois, merci à toi Béatrice pour ce partage. Regardez ce TKV des IKHR dans sa jeunesse. Une toute nouvelle vie, quoi. Ça, c'est 1965. Ça fait déjà quatre ans qu'il a pris la décision d'être avec son père. Et c'est parti, quoi. Il a rangé son diplôme d'ingénieur sous la table. Et c'est parti. La photo est magnifique, je trouve. Allez. Premier signe de son dévouement, vente de sa maison. Il était en train de faire construire une maison à Maïsor. Et il est allé donc s'installer à Chennai. À la demande de son père, il est allé s'installer à Chennai. À la demande de son père, il a vendu le terrain et le début de la construction. Il a interrompu la construction et il a vendu le terrain. Et pour moi, c'est clairement les premiers signes de son dévouement. Bon, c'est très indien aussi. Il y a le respect du père. On est dans les années 1960-65. Pendant que certains en Occident tuent le père, pendant que certains lancent des pavés sur l'autorité, sur la police, d'autres s'alignent avec leur père. D'autres se marient avec leur père. D'autres s'abandonnent à leur père. Avec un résultat fabuleux, au travers de la vie de Desikachar, avec un résultat réellement fabuleux. Voilà, donc c'est le premier signe de dévouement. Il s'agit, à partir de 1961, de 28 années de transmission yogique entre 1961 et 1989. Un binôme, comme je vous le disais la semaine dernière, un binôme en rendu commun. Voilà, réellement. C'est-à-dire que Krishnamacharya, pour dire les choses simples, était le patron, était le parrain, était la personne qui incarnait la connaissance, était la personne qui incarnait ce que j'appelle la comète, était le passeur de comète. Il était installé dans sa réalité, dans sa vision du monde, dans ses connaissances. Et son gamin, son fils, l'a à ses côtés pour répandre, déployer la parole, dans un premier temps en Inde, et très très rapidement au-delà de l'Inde. Alors, j'espère que vous appréciez la photo. La photo, je la trouve magnifique. Encore une fois, dans cette période, une majorité d'Occidentaux, je caricature un peu, mais jetait la pierre au visage de l'autorité policière et de l'autorité parentale, alors que d'autres étaient côte à côte pour assurer une transmission. Donc, la transmission, la liste est non exhaustive. Enfin, vous pourrez découvrir la liste au complet dans le live précédent concernant Krishnamacharya. Là, j'ai mis l'essentiel, nous concernant, concernant le yoga. Donc, il a reçu de son père la compréhension des yoga sutras, donc de Patanjali, la Bhagavad Gita, le Hatha Yoga Pradipika, le Yoga Yagnia Valkya, les Yoga Arashya de Natamuni, l'Ayurveda, la yoga thérapie, évidemment, et un peu d'astrologie. Voilà. Donc, une véritable transmission qui a eu lieu, comme ça, entre 1961 et 1989. Desi Kachar ne va pas rester seul, donc il est avec son père en 1961 et en 1965, il se marie. Il a alors 27 ans, mariage avec Ménaka. Regardez comme ils sont beaux. Je vais vous mettre ça en plein écran un instant. Voilà. Alors là encore, c'est une photo partagée par Béatrice. Béatrice, encore une fois, merci. Je n'avais jamais vu cette photo-là avant que tu me l'envoies cet après-midi. Voilà. 27 ans, 65, tout juste marié. J'adore cette photo parce qu'on y voit, sur le visage de Desi Kachar, on y voit l'esprit désinvolte. Et puis, on voit Ménaka qui est là, qui se questionne, mais qui est là. C'est une photo purement symbolique, simplement. Mais comment vous dire ? Pour moi, sur cette photo, Desi Kachar, on sent qu'il a fait... On sent qu'il sait qu'il a fait une bêtise. On sent qu'il a... Comment vous dire ? On sent qu'il sait qu'il a fait le con. C'est-à-dire qu'il a quitté le chemin tout tracé sur lequel il était pour s'abandonner à quelque chose de fou, de totalement fou. Voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup nous voir avec ce sourire, avec cet esprit désinvolte. Sentir que l'essentiel est ailleurs et il est pleinement. Et au point de sourire, au point de rire avec un entourage, vous voyez ? Menaka, elle est là. Dans son regard, on voit, elle accompagne, elle se questionne, elle est amusée aussi. Voilà. Je m'amuse. Je m'amuse à vous faire une analyse de photo. Ce n'est qu'une photo, évidemment, qui, sur le moment, ne devait certainement pas décrire ce genre d'état d'esprit. Mais moi, c'est comme ça. Je m'amuse à le lire ce soir. Tous les deux ont eu trois enfants, deux fils et une fille, un premier fils, Bouchan, un second fils, Kaoustoub, et une fille, une dernière, Mekala. Voilà. Je fais évoluer le slide. Je vais revenir face caméra. Voilà. Encore une fois, Beatrice, merci pour cette magnifique photo. Merci à ta maman qui a eu l'œil, là, pour immortaliser ce moment. En 1965, donc toujours la même période, J.Krishnamurti rencontre T.Krishnamacharya. Je vous l'ai déjà dit ça aussi. Ils ont eu un désaccord philosophique et spirituel. Malgré tout, J.Krishnamurti s'est retrouvé touché par la personne, par J.Krishnamacharya, et par son savoir, et par son savoir et son savoir-faire, ses connaissances et son savoir-faire. J.Krishnamurti a refusé de devenir l'enseignant de J.Krishnamurti, mais J.Krishnamurti a malgré tout accepté de devenir l'élève de T.K.V. Dizikacharya. Donc T.K.V. Dizikacharya, il est vraiment tout jeune. Il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a 27 ans. J.Krishnamurti propose d'accompagner ce binôme pour offrir à T.K.V. Dizikacharya une bourse afin de permettre à Dizikacharya d'étudier pleinement son retenue avec son père. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de répéter pour ceux qui ne sont pas venus la fois dernière. Cette bourse fut refusée par Krishnamurti et Dizikacharya, refusée avec politesse, avec les mots de Krishnamurti qui étaient les suivants « Adviendra à ce qu'il pourra » et « Tout est parfait ainsi, nous n'avons pas besoin d'argent ». Voilà. Et malgré tout, Krishnamurti a embarqué, a emmené dans sa valise T.K.V. Dizikacharya. T.K.V. Dizikacharya qui a commencé à donner des enseignements à Krishnamurti en étant accompagné, dirigé, soutenu, conseillé par son père. Dizikacharya me disait souvent qu'à cette époque-là, il avait beaucoup plus une logique d'ingénieur que de prof de yoga. D'ailleurs, quand il a commencé à voyager avec Krishnamurti, au-delà des séances qu'il guide à Krishnamurti, il s'est mis à donner des séances individuelles à l'entourage de Krishnamurti. Et il me disait, à moi et à d'autres, qu'il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas le savoir-faire yogique, pas suffisamment. Il était vraiment, vraiment débutant. Et donc, il appliquait davantage une logique yogique associée à sa logique d'ingénieur. Il disait simplement qu'il était en pratique du bon sens et ce bon sens semblait fonctionner. Voilà. Donc, c'est la porte ouverte, simplement pour vous dire le point principal sur ce sujet-là. C'est que c'est la porte ouverte sur le monde. Krishnamurti Macharya a pour mission, a pour projet de divulguer le yoga au plus grand nombre. Il avait bien fait ce travail dans l'état de Mysore et en Inde. Et c'est maintenant Desikachar qui va pouvoir continuer ce travail au-delà de l'Inde, au-delà de ses déplacements, des déplacements qui commencent à avoir lieu grâce à des invitations, des invitations offertes pour commencer par le cercle, le cercle occidental, amical et occidental de Krishnamurti. Voilà. Donc, ce sont ses débuts à Desikachar. Donc, il s'appelle TKV Desikachar, mais ce soir, pour faire plus simple, je vais dire Desikachar si ça ne vous dérange pas. Ce n'est pas un manque de respect, juste pour faire plus simple. Donc, Desikachar. Ce sont ses débuts, ses premiers enseignements et ses premières rencontres. Donc, j'insiste encore une fois, Desikachar disait réellement que dans ses premières années-là, il avait tout à apprendre du yoga, de ses rencontres et de la vie. Je connais certaines personnes qui le tradusaient à ses débuts. Les personnes qui le tradusaient m'ont dit qu'ils étaient un peu embarrassés en raison du niveau de l'enseignement qui n'était pas à la hauteur, en raison d'une maturité qui n'était pas à la hauteur. Je ne dis pas ça par critique, vraiment. Il faut commencer quelque part, tout le monde doit commencer quelque part. Et Desikachar était réellement le premier à mettre en avant ses difficultés dans la gestion des relations. Par exemple, la relation à l'homme, la relation à la femme. Il laissait davantage la parole aux hommes qu'aux femmes. Ce genre de réglages, il a dû vraiment se défaire de sa structure, de son éducation indienne pour s'adapter à la structure, à l'éducation occidentale. Voilà, donc 65, c'est vraiment ses débuts, ses premiers enseignements et ses premières rencontres. Onze ans plus tard, donc pendant onze ans, il va commencer à se déployer. Il va commencer à recevoir des Occidentaux chez lui. Il va commencer à enseigner à l'extérieur. Parmi les Occidentaux, il y a par exemple François Lorrain qui a donné un live très récemment sur cette chaîne. Voilà, et en 1976, il crée, Desikachar crée, l'Institut Krishnamacharya Yoga Mandiram. Donc ça, c'est en 1976. Ça me touche à moi parce que c'est mon année de naissance. La photo que vous avez devant vous, c'est le panneau de l'époque lorsque j'étais en Inde. Étrangement, je n'ai pas plus de photos que ça de l'Inde en vérité. J'étais tellement déterminé, tellement dans l'action que je n'avais pas du tout le réflexe. Tout était tellement naturel, tout était tellement simple que je n'avais pas le réflexe d'immortaliser ce que je vivais. Donc là, on est au devant du centre. Évidemment, vous ne le voyez pas, vous ne voyez que le panneau. Donc, c'est l'Institut, l'Institut Krishnamacharya Yoga Mandiram. Un institut, un centre dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. C'est un centre qui, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui était reconnu par le ministère de la Santé indienne. Voilà. Et c'est un centre qui a été créé par Desikachar pour honorer et mettre en avant les enseignements de son père. Donc, dans les premières années, son père supervisait les activités au cœur de ce centre. Au-delà de la création de ce centre, il y avait chez Desikachar un grand écart, c'est-à-dire un grand écart entre l'Inde et l'Occident. Un grand écart entre enracinement et diffusion. C'est-à-dire son enracinement au travers de la beauté des enseignements qu'il recevait avec son père. Enracinement parce qu'il créait son centre en Inde. Enracinement parce qu'il s'installait dans la même maison que son père. Voilà. Et de l'autre côté, diffusion à l'étranger, diffusion en Europe, diffusion aux États-Unis. Donc voilà. Et à mon sens, pour avoir vraiment bien côtoyé Desikachar, à mon sens, ce grand écart était réellement réussi. Je pouvais aisément voir une très bonne lecture de la part de Desikachar de nos contemporains à nous, des Européens et des Américains. Ses attitudes, ses réflexions, ses propos étaient toujours justes. On ne sentait pas chez lui l'étranger. C'était toujours propre, simple et humble. Et puis dès que je le revoyais en Inde, dans son contexte, ce n'était plus trop le même personnage. Enfin, c'est encore lui, mais il appliquait les règles. Il appliquait les règles de la tradition indienne dans son rapport aux autres, dans son rapport à ses enseignements. Et il était beaucoup plus strict, beaucoup plus autoritaire dans sa relation à ses enseignements et dans sa relation aux Indiens par rapport à ce qu'il était en Occident. L'Occident était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus patient, alors qu'en Inde, c'était différent. Voilà. Donc c'est une photo qui circule. C'est une photo qui m'a, là aussi, été envoyée par plusieurs personnes, par Béatrice aussi, mais par d'autres personnes. Voilà, je peux vous la mettre en... Je pense qu'elle est connue, cette photo. Donc on voit des ikachars avec ses élèves de l'époque. C'est une photo qui a été prise en Europe. Tout en bas à gauche, je ne vais pas vous faire la liste des personnes qui sont présentes, mais tout en bas à gauche, vous avez une dame qui vient d'Israël. Elle s'appelle Rachel Sollenberg. Et je la pointe du doigt parce que c'est une des rares à m'avoir invité à Tel Aviv pour enseigner avec un accueil fabuleux et un enseignement réellement de... Enfin, un lieu dans lequel j'ai pu déployer un enseignement de qualité. Donc voilà. Bon, après, les autres sont plutôt moins connus. Il y a François Laurin, tout au milieu, au-dessus de la tête de Desi Kachar. Il y a François Laurin. Et puis à gauche de Desi Kachar, il y a Yvonne Milran. Voilà. Plein d'autres là-dedans sont connus, mais voilà. C'est surtout pour mettre en avant cette photo. Et juste là pour illustrer ce que j'appelle moi son grand écart. Voilà. J'avance, si vous le voulez bien. Il est 20h43. Je prends mon temps. C'est une soirée importante. Je vais faire de mon mieux pour me déployer au maximum. Je vais faire de mon mieux pour être le plus efficace possible. Pour le moment, ce n'est pas forcément nouveau pour beaucoup d'entre vous. Là, je ne fais que de tracer sa vie. Et dans peu de temps, je vais commencer à parler de mon parcours et de ma relation avec Desi Kachar. Et comme la semaine dernière, ça va réellement monter en intensité. Et je vous garantis quelque chose de fort, je pense, à la fin de ce live. Donc, restez. Restez si vous le pouvez. Je vous le conseille. Je fais voler le live. Donc, voilà. On y va. Voilà, donc, me concernant, je me suis retrouvé comme témoin privilégié. Alors, je vais faire... Je vais me mettre... Je vais me montrer tout de même. Voilà. Donc, j'étais, on peut dire, témoin privilégié des héritiers de Tekrishnamacharya. Entre 1999 et 2007, pendant 8 ans, j'ai eu une relation. J'étais au cœur de la sphère que j'appelle Desi Kacharienne. Bienvenue à Bruxelles. Vous pouvez entendre, je ne suis pas très loin de la route. Voilà, c'est passé. Voilà, donc, pendant 8 ans, j'étais dans la sphère des Eka-Kacharianes. Et vous allez voir à quel point j'étais dans cette famille. Avant de rentrer dans le détail, je vais parler un tout petit peu de moi. Voilà, ça, c'est moi à cette époque-là. Donc, j'appelle ça la grande transition. La grande transition me concernant. Il y avait un contexte de vie à la veille de mon voyage, à la veille de cette rencontre avec cette famille de Desi Kachar. Voilà, mon contexte était particulier, simple, mais très, très, très particulier. Je n'avais plus vraiment... Comment vous dire ? La relation intime, la construction de couple, ne m'intéressait pas. Je voyais trop d'amis proches. Je voyais la fragilité, simplement, de la relation de couple. Et par conséquent, je ne comptais pas miser là-dessus. J'ai eu des expériences professionnelles en parallèle à mes études de dessinateurs industriels. J'ai eu des expériences professionnelles qui m'ont bien montré qu'il était hors d'action pour moi de travailler pour quelqu'un. J'ai eu aussi, à cette époque-là, un décès dans ma famille, comme beaucoup d'entre vous l'ont certainement traversé. C'est-à-dire des grands-parents qui décèdent et en raison de la sensibilité et en raison de ce que j'ai vécu, vu. J'ai vraiment rapidement vu la fragilité de la vie. Et puis, j'ai toujours eu, comment vous dire, une constitution de jeune homme assez fragile, en quelque sorte. Donc, j'ai souvent été confronté à des maladies, jamais rien de grave, mais à beaucoup de maladies, j'ai beaucoup côtoyé les hôpitaux, les salles d'attente, les spécialistes en tout genre. Et un jour, lorsque j'étais jeune adulte, on m'a annoncé que j'avais quelque chose, que je n'avais pas. Mais la personne qui m'a ausculté m'a annoncé quelque chose de grave. Et entre le moment où elle m'a annoncé cette chose grave et le moment où je suis allé voir le spécialiste, entre le moment où le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait absolument rien, à ce moment-là, je me suis dit, bon, si c'est si fragile, la vie, si c'est si source d'inquiétude, si ce n'est pas aussi stable que ce que je vois autour de moi, je vais faire uniquement ce que je veux vraiment. Rien ne me parlait vraiment. Je n'étais ni déprimé, ni triste, ni mal dans ma peau, je n'avais pas de problème. Mais il y a tous ces sujets qui m'entouraient ne m'appelaient pas. Et j'ai eu vraiment l'élan d'être, excusez-moi de le dire, mais d'être au service du bien, simplement. Je voulais vraiment, je me suis dit, voilà, je vais faire ce que je veux, et ce que je veux, c'est être au service du bien. Voilà, c'était dans ma petite tête de 16-17 ans, c'était ça, c'était ça mon sujet, c'était ça mon contexte. Par conséquent, j'avais des convictions. Je ne savais pas où j'allais aller, mais je savais très bien là où je ne serais pas. C'était très clair pour moi. J'avais des convictions, par conséquent, une décision est vite venue à moi. Je vais vous développer ça dans quelques instants. Il y a des propos sous ma photo là, venant de TKVDZKHR, me concernant, il disait toujours que Marc est toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ces propos-là, il me les a répétés des centaines de fois, pendant toute cette période, entre 99 et 2007. Tout le temps, tout le temps, il disait de moi que j'étais très chanceux, toujours au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et en effet, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait la rencontre, je vous le disais tout à l'heure en début de séance, en début de live, pardon, de Jean-Luc Hacquet, avec un homme relié au yoga avec beaucoup, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. Et son savoir-faire m'a vite donné l'accès à l'état de centrage. Et suite à quelques cours collectifs, j'ai eu le vent d'une formation de prof de yoga, assurée par l'enseignant de Jean-Luc Hacquet. Je m'y suis présenté, avec Jean-Luc Hacquet d'ailleurs, et je me suis retrouvé fortement touché par la présentation de ce qu'était le yoga aux yeux de ce formateur. Et j'ai compris du haut de mon âge que le nerf de la guerre était identitaire, que le nerf de la guerre était spirituel, que nous avions en vérité un conflit identitaire conséquent. Et ça, ça m'a touché, je le disais la semaine dernière, au point de me rendre muet. J'étais réellement muet pendant plusieurs jours. Et il y a eu un véritable virage dans mon cœur à ce moment-là. J'avais un contexte personnel, j'avais des convictions, et une vérité s'est présentée à moi. Et c'était pour moi comme une vérité ultime. La décision était claire. Il était clair que j'allais enseigner le yoga. Il était clair que j'allais transmettre le yoga. Il était clair que j'allais m'engager totalement. Juste un week-end de formation, et c'était ça que j'avais dans le cœur. Très rapidement, j'en ai parlé à Jean-Luc Haquet. Très rapidement, il m'a félicité d'ailleurs. Et j'étais tellement convaincu que je voulais arrêter mes études de dessinateur industriel. Ce que je n'ai pas fait, je suis allé jusqu'au bout, sous les conseils de Jean-Luc et de mon entourage. Voilà, et puis j'ai continué la formation. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est juste pour vous présenter le contexte avant de partir en Inde, avant mon départ en Inde. J'ai continué la formation, et très très rapidement, j'ai eu l'élan pour partir en Inde. Il faut être clair, je ne savais pas ce que c'était que le yoga vraiment, et encore moins ce qu'était Desikacharya, et encore moins ce que c'était que Krishnamacharya. Moi, dans ma vie, je n'avais que Jean-Luc Haquet, envers qui j'avais fort respect et beaucoup d'affection, et un formateur qui, de là où j'étais, tenait la roue, et en tout cas me parlait suffisamment pour me motiver. J'ai, sous les conseils de Jean-Luc Haquet, tenté de donner pendant une année des cours collectifs. Après un an de formation, j'ai démarré des cours collectifs, à raison d'un cours par semaine. Et j'ai tout de suite, je vous dis, eu l'élan de partir en Inde. Donc cette année de cours collectifs, c'était juste pour me tester, en quelque sorte. Je voulais me tester, je voulais voir ce que donnait ma relation à l'enseignement. Et puis, très vite, le formateur était lui-même élève de longue date de TKV Desikacharya. Et très vite, lui et son autre collègue formateur m'ont annoncé que le fils de TKV Desikacharya s'engageait dans l'enseignement, lui aussi, et qu'il avait juste un an de plus que moi. Et que ce jeune homme passait à Paris, et qu'il était logique que je passe le voir, et que je lui présente mes motivations et mon projet. Et voilà, je suis allé, accompagné de Jean Dukaké d'ailleurs, c'était un stage assuré à Paris. Et puis, j'ai rencontré le fils de TKV Desikacharya, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Et j'ai juste annoncé mon besoin, mon élan, ma décision d'aller étudier en Inde. Et je lui ai demandé si c'était possible d'étudier avec lui. Le gars, je l'ai à peine vu. J'étais tellement en confiance, j'étais tellement convaincu que ça ne pouvait pas être sale, que ça ne pouvait pas être dangereux. C'était tellement clair en moi, que je lui ai proposé d'étudier à ses côtés. Et on ne peut pas dire qu'il a accepté, mais il m'a simplement invité de finir mes études d'abord, et puis de voir après. Voilà, mais pour moi c'était clair, je partais. Et je suis parti un an plus tard, j'ai fini mes études scolaires, et j'ai travaillé pendant six mois dans une entreprise. Et après je suis parti, donc tout début de 1999. Je ne parlais pas l'anglais à l'époque, donc je partais en Inde, à Madras. J'avais envoyé un courrier à ce même jeune homme, au fils de Zé Cachar, lui annonçant que j'arrivais, lui annonçant que j'avais réservé un appartement, lui annonçant que j'avais pré-réservé un compte bancaire dans une banque pas loin, pour y mener ma vie pendant une année. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, j'ai eu une réponse, je crois, dix jours avant mon départ. Je vous invite à vous questionner sur ce que je suis en train de vous raconter, qu'auriez-vous fait ? Soyez-vous parti ? Voilà, et j'ai même eu une pneumonie quelques mois avant mon départ, et je me souviens que quelqu'un disait à ma mère, mais il ne va pas partir. Et ma mère répondait, mais même la jambe cassée, même la jambe coupée, il partira. Il partira, apparemment il est très motivé. Bon voilà, c'était juste pour vous présenter mon contexte. Le plus important de ce que je suis en train de vous dire là, c'est que j'ai eu un parcours entre le moment où il m'était clair que je voulais me rendre service de quelque chose qui allait me parler profondément, à partir du moment où j'avais ça dans le cœur, lorsque j'ai fait la rencontre du yoga, je n'avais plus besoin de réfléchir. C'était clair que ça allait devenir mon parcours de vie. C'était vraiment clair. Voilà, donc les choses se sont alignées très très rapidement. Rencontre avec Jean-Luc, rencontre avec son formateur, rencontre avec le collègue du formateur qui lui m'a aidé avec ma logistique pour l'Inde, et rencontre avec le fils de Desikacha. Donc vraiment, il y a eu un tempo assez rapide qui m'allait bien, et qui m'a permis de partir très très rapidement. J'ai découvert le yoga, deux ans plus tard, j'étais en Inde. Voilà. Voilà. Merci pour l'écoute de ce petit parcours de vie avant le départ. Donc c'est ce que j'appelle vraiment la grande transition, une véritable transition en moi. Tout ce qui me semblait superflu, tout ce qui me semblait fragile, tout ce qui me semblait être du non-sens, je l'ai simplement refusé. Voilà. En moi, c'était clair. Et il se trouve que, je m'excuse de répéter, on fait souvent le reproche de trop répéter, mais ça me semble important, il y avait tellement de choses que je ne voulais pas, il y avait tellement de choses que je voulais, et dès que j'ai découvert le yoga, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Voilà. Pas du tout besoin de réfléchir. On avance, si vous voulez bien. Donc première rencontre. Donc là, c'est parti. Je vais vous raconter un peu mon parcours. pour ponctuer de mes rencontres avec Desikachars. C'est une soirée d'hommage à Desikachars, donc je parlais avant tout de lui, mais autour de mon parcours. Donc la première rencontre avec TKV Desikachars a eu lieu tout début janvier en 1999. Après quelques difficultés dans la prise de l'avion et une arrivée très tardive, quelques jours après la date prévue en Inde, au petit matin, je suis arrivé la nuit au petit matin, je suis tout de suite sorti de chez moi et j'ai découvert l'Inde comme ça et je me suis retrouvé directement chez Desikachars. Donc j'ai tout d'abord rencontré son fils, Kaustub Desikachars, qui m'a tout de suite mis en relation avec son père. Son père était en train de donner une consultation individuelle à une dame relativement connue qui s'appelle Sonia Nelson, une New-Yorkaise. Et ils ont interrompu leur consultation individuelle pour m'accueillir. Il m'a accueilli avec tous ses livres. Tous ses livres étaient sur sa table et il me les a offerts. Et ce qui me surprend dans cette première rencontre, moi j'avais un niveau d'onglet vraiment au rat des pâquerettes, j'étais confiant malgré tout sur le fait d'apprendre rapidement. Mais ce qui m'a marqué lors de cette première rencontre, c'est pour ça que je le note, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il était tellement heureux à l'idée de me voir chanceux. C'est-à-dire qu'il me disait « You are so lucky » d'être dans la demeure de tes krishnamacharya. C'était marrant ça, vous ne trouvez pas ? Il ne me disait pas, il ne me disait bienvenue, il ne me disait pas que j'étais chanceux d'être avec lui ou avec son fils. Il me disait « C'est incroyable comme tu es chanceux ». Il me disait « Tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu es dans la demeure de tes krishnamacharya. Et ce qui m'a étonné, c'est que cet homme n'était pas plus spirituel que ça, pas plus religieux que ça, même pas du tout religieux. Et il m'a demandé si, je savais si à ma naissance, certaines personnes m'auraient béni ou fait des prières au-dessus de mon berceau pour être aussi chanceux. Il était vraiment étonné, surpris, qu'un gamin soit comme ça dans sa maison pour étudier les enseignements krishnamacharya. C'était ça la première rencontre, recevoir ces livres et me dire que j'étais chanceux. Première rencontre en 1999. Ça fait une heure qu'on nous semble ensemble, je peux dire que le live commence maintenant. Merci pour votre patience, mais ça commence maintenant. Donc c'était la première rencontre, première conférence avec... Donc je ne vous raconte pas ma vie ce soir, je vous raconte tous les moments avec Desikachar. Première conférence avec Télékavé Desikachar. Desikachar donnait tous les samedis matins des enseignements. Il proposait les enseignements des Yoga Sutra de Patanjali. Alors je vous explique rapidement comment ça se passait. tout le monde se levait. C'est-à-dire que c'était une grande pièce, il y avait toujours une quarantaine d'Indiens. Il y avait de temps en temps des Européens, des Occidentaux, mais c'était toujours une majorité d'Indiens dans cette salle. Des personnes très très respectueuses, beaucoup d'enseignants du centre qui étaient présents. Et tous se levaient, ça avait tendance à l'agacer, mais tous se levaient par respect dès qu'ils rentrent dans la pièce. Ça c'est quelque chose qui l'a agacé tout le temps. Et pourtant ils se levaient tous à chaque fois. Donc nous étions tous amenés à chanter, donc collectivement, nous chantions tous un aphorisme des Yoga Sutra de Patanjali. Et après avoir chanté un aphorisme, l'un d'entre nous chantait l'aphorisme suivant. Et dès que l'un d'entre nous avait chanté l'aphorisme, le reste du groupe enchaînait avec l'aphorisme suivant. Et le voisin de celui qui avait chanté seul juste avant se remettait lui à chanter l'aphorisme suivant. Donc ça faisait une sorte de... chorale, comme ça, où le groupe entier avançait aphorisme après aphorisme. Et une fois sur deux, l'un d'entre nous, l'un après l'autre, nous étions amenés à chanter l'aphorisme sans texte, sans support. Et ça, ça prenait déjà une bonne trentaine de minutes, parce qu'il y avait toujours une quarantaine de personnes. Et puis suite à ça, il prenait un aphorisme, il avançait aphorisme après aphorisme. Chaque semaine, il y avait un aphorisme nouveau, un Sutra nouveau. Et puis, il déployait sa présentation pendant trois quarts d'heure. Ça durait plus ou moins une heure, une heure, un quart. Et puis voilà, et puis il partait. Donc ça, c'était ma première expérience avec lui. Au tout début, je ne comprenais absolument rien. J'étais très, très frustré de ne rien comprendre. J'étais là, assis, et j'écoutais simplement. Et ce que j'ai remarqué assez rapidement quand je commençais à comprendre l'anglais, c'est qu'il avait tendance, le samedi matin, mais aussi dans d'autres conférences, a posé son regard sur ma personne et il se questionnait. C'est-à-dire que le premier lien que j'ai senti avec lui, c'est qu'il me regardait dans le sens où il se questionnait. Il disait souvent, regardez bien ce qui se passe, il y a un phénomène nouveau. Ce type-là, ce jeune Français, il n'est pas perdu, il n'est pas dans le mal-être et il n'est pas drogué. Et il dit ça, c'est assez rare quand même. Depuis 1976, c'est assez rare de ne pas avoir des personnes comme ça. Et aussi installé, aussi déterminé, c'est assez rare. Donc, il avait comme ça ce point d'interrogation dans sa tête lorsqu'il posait son regard sur moi et j'étais assez touché qu'il me cite et qu'il se questionne autour de ma personne. Voilà. Donc ça, c'était la première rencontre, première conférence. J'avance, première rencontre avec son œuvre parce que son œuvre, c'est tout de même l'Institut Krishnamacharya Yoga Mandiram. Voilà, j'ai oublié le yoga, l'Institut Krishnamacharya Yoga Mandiram. Donc, dans ce centre, je vais vous en parler un petit peu de ce centre, ça va vous permettre de bien comprendre son œuvre, sa création. Donc, dans cette structure, c'était un grand bâtiment, une grande maison transformée en un centre de yoga, mais absolument pas les studios de yoga tels que vous pouvez les connaître dans les grandes villes actuellement. C'était un centre, on pourrait dire, médical en quelque sorte. Il y avait une salle d'attente, il y avait une secrétaire, il y avait une trentaine d'enseignants qui ne travaillaient pas à plein temps mais qui assuraient uniquement des consultations individuelles. Voilà, donc dans le contexte thérapeutique, il y avait ce qu'on appelait les senior teachers, donc il y avait essentiellement, ils étaient deux, essentiellement, TKVDZKHR et un de ses élèves formés par ces soins, et ces deux-là, chacun de leur côté, recevaient les élèves, les patients, on peut dire, en individuel, et ils en recevaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils pouvaient recevoir 20 à 30 personnes par jour, aisément. Et lors de ces sessions, ils faisaient un travail de lecture, c'est-à-dire qu'ils assuraient un bon champ relationnel avec la personne qu'ils recevaient, c'était essentiellement des Indiens. Ils s'intéressaient à savoir quel était l'objectif de la personne, l'objectif thérapeutique, quelles étaient ses attentes du yoga, quels étaient ses objectifs, que voulait-elle vivre avec le yoga dans son contexte thérapeutique, où en étaient-elles. Il y avait un temps d'observation des muscles, des articulations, de la respiration, la prise de poux aussi. La prise de poux était tout le temps, tout le temps prise au travers de ces consultations. Et c'était des petites consultations de 15-20 minutes. C'était juste un temps pour voir où en était la personne, ressentir sa personnalité, son profil, commencer à donner les directives pour la séance. Un dossier était ainsi monté, et ce dossier était remis à une secrétaire, et cette secrétaire avait pour objectif de remettre ce dossier à l'un des enseignants, à l'un des 30 ou 40 enseignants de ce centre. Et l'enseignant était choisi en fonction du profil de la personne. Si la personne était une femme enceinte, on la mettait en relation avec une prof de yoga qui avait déjà 5 ou 6 enfants. Si la personne venait surmonter des problèmes avec l'alcool, on la mettait en relation avec un des profs qui lui-même s'était sorti de l'alcool, j'allais dire du yoga, des sortis de l'alcool par le yoga. Donc, Desi Kachar et son collègue observaient, donnaient les grandes lignes, les grandes directives à suivre pour la pratique, donc ils griffonnaient une séance, et puis ils faisaient tout de suite le choix de la personne avec laquelle le patient allait être en relation pour le restant. Donc, c'était une petite séance de 15 minutes. La personne revenait quelques jours plus tard ou une semaine plus tard pour enfin rencontrer son prof. Le prof n'était pas Desi Kachar. Desi Kachar était la porte d'entrée en quelque sorte. Voilà, et c'est ainsi que les profs du centre n'avaient pas vraiment besoin d'être formés en vérité. Les profs du centre, moi j'ai suivi les formations qui étaient données là-bas dans ce centre, les formations de profs de yoga. Vous seriez très, très, très surpris de la grande légèreté du contenu pédagogique. C'est très léger, c'est très court, ce ne sont que des petites sessions du soir, à raison d'une à deux fois par semaine pendant une heure ou deux. C'est très, très léger et c'est relativement court. Mais ce n'était pas nécessaire de leur donner plus parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Ils avaient juste à reprendre la séance qui leur a été destinée et la guider au patient, la guider à l'élève. Et à tout moment, le professeur pouvait se tourner vers son superviseur, vers tesquels des Kachar ou l'autre, pour avoir des conseils, pour avoir de l'éclairage et ainsi améliorer la relation à l'élève et mieux enseigner. Et au fil des semaines, au fil des mois, l'enseignant avait comme responsabilité de faire évoluer la séance. Voilà comment ça se passait. C'était une belle mécanique pour moi à observer. Quelque chose de très fiable, quelque chose de sûr, pas de problème d'orgueil. Le boss, il était à sa place. C'était des Kachar, je vous dis, et son collègue. Et puis, tous les autres étaient là uniquement pour accompagner en individuel des élèves avec des séances qu'ils ne dessinaient pas eux-mêmes. Voilà. Donc, il y avait le respect d'un style, le respect d'une pédagogie parce que c'était toujours, toujours, toujours les mêmes personnes qui dessinaient les séances. C'est-à-dire, les deux fameux senior teachers, des Kachar et son collègue. Donc, voilà pour la thérapie. Voilà pour les consultations. Les consultations, au-delà de la rencontre qui se faisait avec des Kachar, les consultations se faisaient dans des petites cabanes, des petites pièces. Il y avait toute une série de cabanons créés avec des feuilles de palmiers et un ventilateur au plafond. Il n'y avait pas d'air conditionné. Et puis, il y avait comme ça de nombreuses pièces partout dans le bâtiment et hors du bâtiment. Et chacun venait recevoir sa séance. Dans chaque pièce, il n'y avait que deux tabourets, une table et une sorte de petite table basse sur laquelle se faisait la séance. Parce que nombreux sont ceux qui venaient avec des difficultés pour marcher, des problèmes articulaires. Donc, les séances ne se faisaient pas allongées sur le tapis par terre. Ça se faisait allongées ou debout même, mais ça se faisait sur une petite table basse. Voilà pour vous expliquer un petit peu le contexte. J'ai écrit stick figure sur la diapositive parce que vous dessinez certainement vos séances avec des petits personnages sous forme de bâton, avec le rond pour la tête, les jambes et les bras, etc. Sachez que ça vient de Desikachar. C'est sa création. C'est lui qui a porté ça au monde. Vous êtes nombreux aujourd'hui à faire vos petits dessins. Eh bien, c'est la création de Desikachar. Voilà, il y avait des formations, comme je viens de vous le dire, relativement légères, très nourrissantes, très importantes, mais très légères par rapport à ce qui était proposé hors de l'Inde. On n'était pas dans la formation de 4 ans, plusieurs week-ends par an, etc. Ce n'était pas du tout le sujet. Ce n'était que des cours du soir, des cours hebdomadaires et le soir. Il y avait un centre de recherche, c'est-à-dire que quelques personnes étaient là pour à chaque fois collecter les avancées dans le domaine de la santé physique, mentale, psychique et énergétique de chaque élève et ça permettait de mettre en avant les avantages du yoga. Il y avait des cours pour enfants que j'ai pu observer pendant de nombreuses années, tous les samedis après-midi. Pour moi, le samedi matin, c'était mon temps avec Desikachar au travers de l'étude des Yoga Sutra et l'après-midi, c'était l'observation des cours collectifs donnés aux enfants. Je ne sais pas à quel point je vais détailler ça ce soir, mais c'est vraiment pour respecter Desikachar, c'est vraiment pour vous montrer son œuvre. Il y avait un premier cours collectif pour enfants, c'était énorme, il y avait 40-50 élèves minimum à chaque cours, ça allait de l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans, les plus petits devant, les plus grands au fond. Il y avait une gamine de 9 ans avec un micro qui guidait sa séance et elle avait 4-5 assistants qui n'étaient pas plus grands qu'elle et qui allaient corriger tous les élèves. Il y avait tous ces assistants-là dont l'enseignant qui avait 9 ans se retrouvaient tous dans la session d'après donnée par leur enseignant à eux qui était un des profs du centre. Il y avait une hiérarchie comme ça et puis il y avait une mécanique comme ça et les cours aux enfants donnés par les enfants, c'était juste magique. Magique à voir, magique d'efficacité et j'ai pu observer ça tous les samedis. Tous les samedis, j'étais là pour observer. Il y avait beaucoup de soirées autour de la philosophie yogique et puis beaucoup d'activités données hors du centre, toujours en Inde mais hors du centre, dans des orphelinats, dans des lieux qui se trouvent être dans le besoin et donc personnellement, je vous montrerai tout à l'heure mais personnellement, j'ai pu enseigner pendant 6 mois les samedis et les dimanches dans un orphelinat. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ça a été l'une de mes, au-delà de ma première expérience en France en partir en Inde, ça a été l'une de mes premières expériences d'enseignement collectif en Inde. Allez, je fais évoluer le slide. Donc voilà, première rencontre avec son œuvre, l'Institut Krishnamacharya Yoga Mandiram, un centre en effervescence, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, pas tellement d'Européens en vérité, il y avait toujours 2-3 Européens qui étaient là mais ce n'était pas du tout la majorité. La plupart d'entre eux venaient avec un dossier médical sous le bras, la plupart d'entre eux étaient envoyés par le médecin. Voilà, donc c'était chouette à voir, c'était intense, beaucoup de mouvements et beaucoup de, comment vous dire, les femmes étaient habillées en saris et les hommes étaient habillés en pantalons, en toile et une chemise. Vous comprenez, il n'y avait pas de, il n'y avait pas le, encore une fois, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière, c'était un yoga yogique, ce n'était pas un yoga hindouisé. Il n'y avait pas de rituels, il n'y avait pas de puja, il n'y avait pas de signes religieux, il n'y avait rien, quoi. C'était juste du yoga, un yoga simplement, voilà. Un yoga proposé à des personnes qui étaient dans le besoin. Voilà, moi, j'ai découvert le yoga comme ça, en fait. Je n'ai jamais vu le yoga autrement que comme cela. Et c'est plus tard que j'ai découvert qu'il y a un yoga très hindouisé, très faussement spirituel, où le pratiquant doit connaître plus l'Inde et la culture indienne que sa propre culture, en quelque sorte. Donc ça, moi, je n'ai pas connu. Je l'ai découvert plus tard. Voilà, j'avance. Mes premières rencontres, alors, entre guillemets, premières rencontres avec Rishnamatiria, j'appelle ça la mise au garage. Très rapidement, Desi Kachar m'a demandé, moi et un ami qui était sur place la première année, un ami allemand, Antetzelar, qui s'appelle, à s'occuper des effets personnels de son père. Dans un garage, dans le centre Krishnamatiria Yoga Mandiram, il y avait un garage. Et nous y étions tous les samedis matins après sa conférence pour classer tous ces documents. Il y avait beaucoup de documents, il y avait ces photos, il y avait des certificats médicaux, il y avait ces flyers. et on a fait ça pendant longtemps, c'était énorme, c'était un chantier et je dois dire que ça nous a fortement touchés, ça nous a fortement éduqués et c'était ce que j'appelle une première rencontre avec Krishnamatiria. Car je vous rappelle, Krishnamatiria, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, aucune. même Desikachar, moi je le respectais pour ce qu'il était en tant qu'autorité mais je n'avais aucune idée de ce qu'il était à cette époque-là, à ce moment-là. Voilà, je continue de faire évoluer la diapositive. Deuxième, seconde rencontre avec Krishnamatiria, la mise au Sanhidi. Donc je vous le disais à la fin de l'année, le Sanhidi est un petit lieu, tout petit, une petite pièce dans laquelle dans laquelle Krishnamatiria aurait fini ses jours. Ce lieu aurait été reconstruit par Desikachar pour en faire un lieu venant respecter la mémoire de son père, les enseignements de son père. C'est une salle, c'est une salle avec plusieurs fenêtres, très mignon, avec un socle en pierre au centre, représentant des feuilles de lotus et posé dessus les sandales de Krishnamatiria représentant les enseignements de Krishnamatiria. Voilà, et c'était un lieu dans lequel très régulièrement, c'était quelque chose comme toutes les trois ou quatre semaines, de nombreux Indiens respectueux de Krishnamatiria se retrouvaient, dont Desikachar, toute sa famille. Et nous nous retrouvions là, chacun portant une guirlande de fleurs et puis il y avait des chants qui étaient offerts en respect à Krishnamatiria pendant à peu près une heure. Donc une toute petite pièce, il faisait très 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 chaud, des hommes et des femmes habillés, bien habillés, un rituel pendant toute la durée de la cérémonie, un rituel mené par une dame qui était la seule à être debout et qui nettoyait les sandales comme symbole de respect à l'égard de l'enseignement et ça résonnait fort. Des chants védiques, des chants sanscrits, ça résonnait très très fort là-dedans et on n'en ressortait pas indemne. Voilà, donc moi j'y suis allé encore une fois comme ça, gentiment, par respect, mais très vite j'ai pu découvrir la puissance de ce type de cérémonie, de lieu. C'était toujours dans la simplicité, c'était toujours bon enfant, c'était toujours très vivant et très agréable. Donc ça c'était ma deuxième rencontre avec Krishnamatiria. je me disais mais qu'est-ce qu'ils font tous là à se regrouper pour cet homme ? Qui était-il ? qui était-il au-delà de qui il était ? C'est aussi un contexte indien, quoi. On respecte fortement les ancêtres, on respecte fortement les parents dans le contexte indien. Troisième rencontre avec Krishnamatiria, les Yogan Jalisalam. Yogan Jalisalam, ce sont ces 32 poèmes qui permettent de comprendre qui est Krishnamatiria, sa pensée, sa philosophie, ses enseignements, son rapport à l'homme, son rapport à la famille, son rapport à l'argent, son rapport à la thérapie, son rapport à la médecine allopathique, tout y est dit dans ces 32 poèmes assez denses et je les ai appris par cœur avec le fils de Desi Kachar. Je les ai appris par cœur tous les samedis matin. Le samedis matin était une matinée assez pleine pour moi, ponctuée de l'étude des sutras avec Desi Kachar, ponctuée du classement des photos de Krishnamatiria et ponctuée de l'étude des 32 poèmes qui m'a pris un peu de temps tout de même pour étudier. J'en profite pour vous dire que ces poèmes, je vais vous les enseigner. C'est inédit, c'est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Je vais vous les enseigner et je vous les recommande fortement. Ce sera proposé début mai et je les terminerai fin juin au travers de 8 sessions. Je n'ai malheureusement pas encore pu les mettre en ligne. Ils devraient être en ligne cette semaine. J'y travaille vraiment. Dès cette semaine, si vous voulez vous y inscrire, si vous voulez y participer, vous pourrez vous y inscrire je pense d'ici dimanche. De toute façon, vous serez notifié, vous recevrez une newsletter. Allez, j'avance. Il est 21h15 et nous sommes loin du sujet essentiel. Quatrième rencontre avec Krishnamatiria. Si je vous parle autant de mes rencontres, c'est parce qu'on ne peut pas parler de Desi Kachar. sans parler de Krishnamatiria. Si j'ai étudié, si j'étais, la tête dans les photos, si j'ai étudié les yoga n'jali-sarham, les poèmes de Krishnamatiria, si j'étais dans le Sanhili, c'est parce que Desi Kachar le voulait en vérité. C'était une façon de me mettre le pied à l'étrier. C'était une façon de me mettre en rapport avec son père. Et quatrième rencontre avec Krishnamatiria, à chaque fois que Desi Kachar côtoyait un témoin de son père, que ce soit un témoin indien ou occidental, dans les deux cas, il ne pouvait pas s'empêcher de provoquer une rencontre entre moi et cette personne. Voilà, tout le temps. Et quelques années plus tard, nous organisions même des visites de Bikassayangar, de Patabijoy. Et par exemple, la rencontre avec Bikassayangar a pu se faire grâce à Desi Kachar. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a permis la rencontre pour que nous puissions prendre le temps de boire du lait chaud avec lui, avec Bikassayangar, et ainsi le questionner. Voilà, donc Desi Kachar était toujours, toujours très vigilant, beaucoup dans le besoin de me, nous, faire rencontrer des témoins de son père. Et je dois avouer que c'était toujours très instructif, très étonnant, ce qui en ressortait. Et l'essentiel de ce que les gens avaient à dire, c'était toujours quelle puissance, quoi. Quelle puissance chez Krishna Macharia. Desi Kachar, pour moi, c'était aussi le facilitateur d'union, c'est-à-dire que quelques mois après mon arrivée, c'est... Chaos de Desi Kachar, son fils, était sur le point de partir en vacances, et c'est Desi Kachar qui a proposé à son fils de m'emmener, moi et mon ami allemand. Voilà, donc ça a créé un fort rapprochement avec son fils, car nous sommes partis plusieurs semaines, lui et sa femme et mon ami allemand, au travers de l'Inde, du sud de l'Inde. Nous avons traversé beaucoup, beaucoup de villes et je dois avouer que ce parcours, ce temps de vacances nous a fortement nourris et fortement rapprochés. Desi Kachar, au fil du temps, a eu beaucoup d'affection, une affection grandissante pour ses deux gamins, c'est-à-dire son fils et moi. Son fils et moi, nous avions un rythme d'études assez intensif. Son fils, c'est Kaustub Desi Kachar. Donc, il y a eu une rencontre de ma part au cœur de son foyer parce qu'au-delà de mes rencontres, de mes passages au KYM, au Krishma Charya Yoga Mandiram, j'étudiais essentiellement chez Desi Kachar avec son fils. Donc, moi, je passais une ou deux fois par semaine dans le centre mais le reste du temps, j'étais quotidiennement, matin et soir, enfin, toute la journée, du matin au soir, chez Desi Kachar. Pour un rythme d'études assez important, nous étudions le matin assez tôt jusqu'en fin de journée. Voilà. Tout, absolument tout, tous les textes que j'ai présentés tout à l'heure, nous avons étudié, les postures, la construction de séances, beaucoup de choses. Alors, je vais, au travers de cette diapositive, mettre en avant ce que j'ai eu grâce à son fils, ce dont j'ai pu profiter grâce à son fils. J'ai pu profiter d'un enseignement malheureusement non incarné mais très structuré. Desi Kachar n'était pas forcément connu pour être structuré dans son enseignement lorsqu'il était en individuel. Il avait tendance à donner un enseignement, retenez-le bien ce que je vous dis là, il avait tendance à donner un enseignement en fonction du besoin de la personne et en fonction de ses motivations. Alors que son fils était beaucoup plus structuré et donnait un enseignement complet. J'ai eu cette chance. Je pense que je n'aurais pas eu de chance d'être élève de Desi Kachar. Ça peut vous surprendre mais pour avoir le contenu précis et très structuré, j'étais bien mieux avec Chaos Tube. Mais ça, je peux le dire maintenant. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Il y a eu une camaraderie forte, grandissante entre son fils Chaos Tube et moi-même. Deux gamins, nous avons toujours un an de différence. Il y avait un équilibre juste et très nourrissant. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'aurais pu être inspiré si j'avais dû étudier uniquement avec Chaos Tube, s'il n'y avait pas eu d'autres personnes autour de nous. Mais autour de nous, il y avait son père, TKVD Desi Kachar. Il y avait l'âme, l'esprit de son grand-père. Il y avait un centre. Il y avait comme ça toute une structure qui créait un équilibre. De la même façon que je n'aurais pas pu étudier uniquement Desi Kachar. Nous n'aurions pas pu nous dire grand-chose en vérité. Donc c'était en fait tous ces personnages mis ensemble qui ont en vérité créé une belle alchimie, une belle structure, je vous dis, je vous répète, très équilibrée, très équilibrante, juste et nourrissante. Voilà. J'ai par conséquent eu accès aux coulisses de l'œuvre de Desi Kachar. Il faut vous dire, j'étais dans leur maison matin, midi et soir. Et même après les cours, on sortait ensemble, faire des courses, se détendre, se distraire. Donc j'étais vraiment, vraiment au cœur de la maison et par conséquent dans les coulisses de son œuvre. Dans les coulisses de son œuvre et aussi, bien malgré moi, dans les coulisses de la vie de ses élèves internationaux. voilà, je sais beaucoup de choses, encore une fois, bien malgré moi, je faisais partie intégrante de la famille, donc je sais beaucoup de choses de la majorité des enseignants européens et américains, de leur vie. Et puis, grâce à cette relation avec ce jeune homme de l'époque, le fils de Zizikachar, j'ai eu aussi accès à la découverte du yoga international. C'est-à-dire, je me suis retrouvé caravane de la mouvance des Zizikachar. Je vous en parlais tout à l'heure, mais j'ai parcouru vraiment le monde grâce à eux et j'ai pu découvrir le yoga international. Voilà le contexte qui était le mien avant de partir en Inde et le contexte qui était le mien lorsque j'étais en Inde. Voilà. Et de là, j'ai pu être initié par Zizikachar, Zizikachar, l'initiateur qui m'a fortement sollicité pour enseigner. J'ai enseigné pendant de nombreux mois dans un orphelinat. Vous me voyez là en photo dans une posture face à des orphelins. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à enseigner. J'enseignais tous les samedis et tous les dimanche dimanche matin. J'avais une heure et demie de rickshaw pour y aller à chaque fois mais ça ne me dérangeait pas. J'y allais et le personnage indien qui est devant moi c'est le premier fils de Zizikachar. C'est Bouchan. Bouchan était celui qui était supposé enseigner dans l'orphelinat et Bouchan ayant certaines fragilités psychiques s'est retrouvé comme paniqué au premier cours et du coup j'ai été forcé de le remplacer et de là Zizikachar m'a invité à continuer. Et puis suite à ça il m'a donné beaucoup d'opportunités d'enseignement en cours individuel dans le centre du Krishnamacharya Yoga Mandiram. Voilà. Au-delà de ces initiations Zizikachar m'a toujours toujours emmené dans de nombreuses cérémonies. C'était étonnant ça lui tenait toujours à cœur de me faire découvrir des mariages des cérémonies suite à une mort des cérémonies suite à une naissance des crémaillères des ouvertures de centres de maisons etc. avec beaucoup beaucoup de cérémonies religieuses. Et à chaque fois il me disait regarde bien est-ce que tu es un des derniers à voir ça. Il était toujours content de me faire découvrir et à chaque fois il me faisait appeler pour me sortir de là où j'étais pour m'initier à la tradition indienne. Et je dois vous avouer que je suis très très reconnaissant à le garde des ikachars parce que j'ai vraiment une compréhension claire de la tradition indienne grâce à lui. Il m'a vraiment emmené dans les endroits forts. Voilà. Je ne vais pas donner des détails davantage parce que l'essentiel de mon message n'est pas là. Il est déjà 21h24 donc je vais avancer. Ensuite vous avez l'an 2000 et c'est là que ça commence à chauffer pour vous et pour moi dans ce live. En l'an 2000 c'est-à-dire l'année d'après je suis resté un an en Inde en 1999 et juste après je suis rentré en métropole en France et en l'an 2000 après avoir organisé un stage pour son fils dans ma ville natale quelques mois plus tard nous nous sommes retrouvés en Allemagne dans un village qui s'appelle Enkenbar. Je le note parce que c'est un moment très important pour tout le monde. Nous étions donc en Allemagne à la demande de Desikachar et de son fils Kaostoub nous étions dans un hôtel nous étions assis par terre Desikachar son fils mon ami allemand qui avait le même destin que moi à l'époque la même détermination le même dévouement nous étions quatre assis par terre et Desikachar nous a dit qu'il voyait en nous ce qu'il appelait le nouveau sang et il a fait appel il nous a fait appel pour nous rapprocher davantage de lui et pour être ses représentants en France et en Allemagne dans l'enseignement et dans l'organisation des stages voilà il était il était face à un constat son constat de son oeuvre il mettait en avant qu'il y avait autour de lui dans son cercle d'enseignants occidentaux un manque de dévouement voilà chez les présents chez ceux qui étaient là je ne parle pas de ceux qui étaient partis je ne parle pas de François Laurin mais chez les présents il y voyait un manque de dévouement et donc c'était vraiment un constat relativement triste il les citait tous je me souviens la moquette était particulière il pouvait écrire avec ses doigts par terre il écrivait sur la moquette les noms de chacun et il exprimait le fait de ne plus avoir d'espoir dans sa relation dans le devenir de ces personnes là dans leur capacité à porter un peu plus loin le yoga donc c'était un moment très fort solennel intime et c'était vraiment le début d'une nouvelle mise en relation avec Desikachar donc le constat c'était sa déception la mission c'était d'être les portes-flambeaux en raison du dévouement qu'il voyait en nous et la condition et là tenez-vous bien la condition c'était d'être seul il tenait à ce que nous soyons seuls en relation avec lui avec eux lui et son fils mais surtout pas en relation avec les fédérations c'était très important pour lui de ne pas collaborer avec les fédérations il avait plus de confiance à l'égard des fédérations et c'est très étonnant parce que toutes ces fédérations de yoga se gargarisaient à l'époque du mot Desikachar voilà et lui ça lui tenait vraiment à cœur de respecter cette condition voilà une mission de dévouement ça c'était déjà mon cas j'étais dévoué et une seule condition d'être en lien et ça ça m'allait bien évidemment d'être en lien uniquement avec eux pour pour avancer voilà donc ça c'est une période particulière c'était en l'an 2001 donc c'était juste un an après mon temps de présence en Inde et là c'était c'était une étape quand même voilà et de cette rencontre nous 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 avions décidé de matérialiser la chose au travers de l'organisation d'un stage l'année suivante pendant pendant l'été Desikachar n'avait pas mis les pieds en France depuis 5 ou 6 ans et il était d'accord pour revenir à condition que j'organise voilà et c'est ce qui s'est passé je vous en parlerai dans un instant à ce moment là lorsque il après ce moment dans l'hôtel me concernant j'étais donc seul volontairement seul j'étais dans le dévouement j'étais dans le dévouement total dans l'implication totale et je faisais tout pour matérialiser ce qui allait devenir mon savoir-faire voilà dans mon coeur il fallait que le yoga puisse toucher tout le monde et que le yoga puisse aller partout voilà j'étais convaincu qu'il fallait que le yoga soit chez tout le monde et partout voilà donc j'étais dans le dhyanam dans la méditation totale vraiment en tout lieu à tout moment j'ai écrit 24 sur 24 parce que c'était 24h sur 24 et j'ai écrit 5 sur 5 parce que j'étais au téléphone quand je n'étais pas en Inde j'étais au téléphone quotidiennement avec le fils Kausoul Desikachar ou le père c'était pas du téléphone c'était du fax et c'était pas du fax c'était de l'email j'avais des factures téléphoniques je vous raconte pas voilà j'avançais je construisais tout seul absolument tout seul et je faisais souvent appel à eux pour leur faire part simplement des avancées et de mes tentatives voilà et c'est à ce moment là que je suis allé frapper aux portes des collèges des lycées des maisons de retraite hospitalisées des centres pour handicapés mentaux des universités dans les salles dans les salles communales dans les maisons de quartier partout 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 j'assurais comme beaucoup de profs de gars aujourd'hui enfin de l'époque 800 à 1000 km par semaine pour vous faire part de ma motivation je me suis retrouvé une fois avec un retraite permis d'un mois en raison d'un excès de vitesse je menais mes cours en faisant du stop je partais deux heures ou trois heures à l'avance pour donner des cours à deux ou trois élèves je me refusais d'annuler mes cours quoi voilà donc c'était une vraie période particulière mais c'est là où j'ai aiguisé mon enfin c'est là où j'ai développé ma patte en quelque sorte voilà donc en 2001 il y a eu une première danse avec TKV Desikachar au travers de l'organisation d'un stage pour sa venue et celle de son fils vous pouvez me voir en photo là je suis en train de traduire son fils et Desikachar est sur ma droite assis à côté de l'un de ses élèves qui était là pour le traduire Martin Nile c'était le premier stage que j'ai organisé c'était à Cannes dans le sud de la France c'était le seul lieu qui m'avait offert une salle suffisamment grande il y avait beaucoup de participants il y avait 100 personnes mon premier stage que j'organisais dans lequel je traduisais le fils Khaos Tudesi Kachar lors de cette expérience j'ai fait le constat d'un monde yogique lors de cette expérience d'organisation il y avait la présence de la soeur hôtelière c'est très marrant parce que j'ai organisé ce live ce soir en pensant beaucoup à elle parce que je ne suis plus en lien depuis longtemps et j'aimerais tellement je pensais tellement à elle et j'avais tellement envie de me remettre en relation avec elle et devinez quoi elle m'a écrit cette semaine j'ai trouvé ça très touchant qu'elle m'écrive et que je puisse enfin me remettre en relation avec elle bref c'était la responsable la soeur hôtelière de ce lieu géré par des soeurs c'était un lieu qui organisait depuis 35 ans toutes sortes d'événements il y avait de nombreuses chambres on pouvait loger à 100 personnes donc il y avait vraiment beaucoup beaucoup de chambres il y avait un service de restauration et ils organisaient des événements en tout genre en tout genre pour les entreprises pour les délinquants pour les associations animalières pour les associations politiques en tout genre à la fin de ce stage de 5 jours elle est venue me voir en me disant toi et les indiens vous revenez quand vous voulez mais votre groupe là elle me dit je crois que nous n'avons jamais eu pire comme expérience voilà elle dit je crois que c'est en train de devenir notre référence pour le pire nous n'avons jamais eu des personnes aussi impatientes des personnes jamais satisfaites de la nourriture de leur chambre payant en retard se plaignant tout le temps voilà et je suis resté en lien avec elle pendant de nombreuses années et pendant de nombreuses années elle a continué à me dire que c'était encore leur référence pour le pire donc ça m'a vraiment ouvert à une réalité de ce monde yogique il y avait dans cette salle des italiens des espagnols des français des belges et des suisses voilà toute la crème on peut dire la crème yogique de l'époque suffisamment investie et intéressée pour se mettre là à côté de Desikachar et de son fils pendant 5 jours voilà donc ça ça m'a marqué fortement ça m'a provoqué aussi fortement ce que j'ai découvert aussi à cette époque là parce que j'ai écrit l'Europe parce que c'était à Cannes mais c'était aussi en Allemagne parce que moi j'étais présent en Allemagne pour accompagner mon ami allemand comme lui était avec moi à Cannes pour m'accompagner nous étions main dans la main et ce qui m'a marqué aussi c'est que j'étais souvent donc avec Desikachar souvent dans sa chambre d'hôtel et avec sa belle-fille avec son fils en bref c'était très familial nous étions tout le temps ensemble et un jour je l'ai vu à son bureau en train de converser avec ses élèves que lui appelait les uns après les autres et il prenait comme ça de temps en temps une heure d'appel téléphonique de sa chambre pour un peu prendre la température de ses élèves et à chaque fin de conversation lorsqu'il reposait le téléphone après avoir tout terminé il levait les yeux en l'air il soufflait un petit peu il disait voilà j'ai fini avec mon PR il disait avec mon public relationship mon public relation c'est à dire que ce n'était pas naturel pour lui c'était un effort et ce qui me surprenait c'est que ces mêmes élèves là n'étaient pas là en vérité la majorité d'entre eux n'étaient pas là les mêmes qui se gargarisaient du mot Desikachar n'étaient pas là et ça j'en reviendrai plus tard vous allez voir c'est assez surprenant voilà donc première expérience première danse avec Desikachar le constat d'un monde yogique pour moi assez triste enfin pas triste mais assez étonnant le début d'un regard que j'ai pu avoir sur la relation que Desikachar semblait avoir avec les siens avec ses élèves et puis j'ai noté aussi la confirmation d'un lien clairement Desikachar on se parlait on rigolait on passait beaucoup de moments ensemble donc la confirmation d'un lien et la confirmation d'un coup c'est-à-dire c'est juste une petite anecdote je ne sais pas à quel point ça va vous intéresser ce soir je vois que je parle beaucoup je vois que j'ai beaucoup de choses à dire je ne sais pas à quel point ça vous intéresse mais voilà c'est comme ça je ne peux pas faire autrement j'avance diapositive après diapositive je pense que ce n'est pas totalement inintéressant et je suis obligé de vous parler de tout ça pour arriver à une conclusion dans quelques minutes donc il est déjà 21h35 nous restons ensemble juste une toute petite anecdote qui ne vaut pas grand chose mais qui peut vous surprendre qui moi en tout cas m'a surpris à la veille quelques minutes avant le début de ce stage nous étions à quelques mètres de la porte d'entrée j'étais particulièrement tendu j'organisais pour la première fois un stage il y avait 100 personnes je devais traduire c'était conséquent et Desikachar on était seul et il m'a dit tu vas bien je lui ai dit non je suis un peu tendu et étonnamment il m'a mis un coup de poing dans le ventre mais fort et puissant qui m'a plié et il m'a dit là ça va aller mieux et ça faisait un petit peu une image comme on peut voir dans les films où on met un coup quelque part pour distraire la personne pour qu'elle ne soit plus plus stressée voilà c'était étonnant il ne m'a jamais frappé avant il ne m'a jamais frappé après mais ce coup-ci sans méchanceté aucune j'ai mis un coup un coup dans le ventre voilà en 2001 c'était la première danse la première danse à Cannes et en Allemagne et en 2002 j'ai noté la naissance de son troisième fils donc là en 2002 j'étais en Inde et il s'est tourné vers moi il y avait la présence une fois de plus de mon ami allemand et il a dit clairement que vous êtes mes fils voilà c'était beau c'était sincère c'était bien posé c'était émouvant et c'est pour ça que j'ai noté la naissance de son troisième fils il disait clairement voilà j'ai mon fils Bouchan j'ai mon fils Kaostoub et j'ai mon fils Antetzlar et j'ai mon fils Marc Bevin voilà c'est deux fils indiens et c'est deux fils européens on pourrait dire alors à partir de là ça a été une nouvelle encore une nouvelle dimension dans la relation là il y avait beaucoup d'affection beaucoup de confiance beaucoup d'amour là clairement de toute façon qu'il me dise que je sois son troisième fils ou pas j'étais de toute façon au milieu de son oeuvre j'étais de toute façon en silence très respectueux et au service de son oeuvre je n'étais pas qu'au centre de son oeuvre j'étais au service de son oeuvre j'étais totalement dévoué donc là il y a eu beaucoup de joie grand accueil beaucoup de temps de vacances sa famille venait en confiance je leur faisais visiter Paris j'étais avec sa femme avec sa belle-fille avec sa fille voilà là c'était vraiment là nous étions là 2002 c'est-à-dire deux ans après mon passage deux-trois ans après mon premier passage en Inde il y a vraiment eu encore une fois une nouvelle dimension dans la relation à Desikachar avant d'avancer je voudrais mettre en avant les signes qui selon moi sont les signes distinctifs de Desikachar du personnage j'aimerais vous en parler Desikachar avait tendance à créer de jolis champs relationnels entre lui et les autres et pour ce faire il avait tendance souvent à prendre un petit bout de papier un petit bout de nappe et il écrivait le prénom de la personne ou son nom à la verticale et à côté de chaque lettre comme un collégien peut le faire à côté de chaque lettre il écrivait un mot gentil un adjectif qualificatif positif à l'égard de la personne voilà et donc je l'ai fait ce soir vous voyez j'ai écrit Desikachar dévoué clairement Desikachar a été dévoué élégant une grande élégance simple un homme très simple un insoumis clairement cariel de qualité plein de qualité authentique chaleureux humble attentif et résolu convaincu résolu totalement impliqué je vais vous en dire plus évidemment c'est indistinctif c'est un homme plein d'humilité plein de dévouement plein de générosité alors Desikachar c'est un homme tranquille tout le temps tranquille la simplicité l'humilité en toute situation il était réellement humble il côtoyait une bourgeoisie il faut le dire au travers de tous ses déplacements il y avait toujours une bourgeoisie autour de lui pas toujours mais certains de ses élèves appartenaient vraiment à une bourgeoisie et lui il était étonnant il était là mais il ne jouait pas le jeu il ne jouait pas de rôle toujours toujours la même simplicité toujours l'humilité en toute situation le voyageur j'ai noté le voyageur et sa valise il était étonnant avec sa toute petite valise à voyager dans de bonnes conditions évidemment tout le monde le faisait voyager toujours en business ou en première et toujours dans la simplicité tout le temps tout le temps le voyage il pouvait aisément assurer 2-3 tournées mondiales par an aisément voilà je ne fais pas de l'idolâtrie encore une fois encore une fois j'étais 14 ans sans en parler donc ce soir c'est le soir des Icachars donc je vais en parler avec cœur mais encore une fois je n'en parlais pas hier je n'en parlais pas forcément demain mais ce soir j'en parle voilà donc un homme toujours en joie toujours inspiré toujours en mouvement un homme non matérialiste ça c'est quelque chose d'étonnant pour moi dans le sens où c'était pas son sujet quoi voilà il n'avait pas de besoin en vérité il avait sa maison il avait certains revenus je pense mais je ne le sentais pas c'est pas que je le sentais il n'était pas du tout à cumuler ses biens à prévoir ce qu'il allait pouvoir gagner ce n'était pas du tout du tout son sujet son sujet c'était le déploiement des enseignements de son père mais vraiment pour de vrai ce n'était que ça donc le côté matériel le côté matérialiste ne le touchait pas un homme généreux et non vénal généreux dans le sens où nombreux étaient ceux qui venaient en lui offrant un cadeau donc il acceptait par respect mais je vous garantis que dans l'heure le cadeau était remis à quelqu'un d'autre voilà donc souvent j'allais chez lui je me retourais avec des cadeaux qu'on lui avait offert une heure ou deux avant donc voilà tout le temps tout le temps en train de faire passer l'énergie jamais jamais en train de garder quelque chose dans les mains tout le temps tout le temps avec cette énergie qui circulait non vénal nombreux sont ceux qui lui ont fait la réflexion nombreux sont ceux qui lui disaient mais regarde tout ce que tes élèves qui enseignent à l'étranger gagnent par rapport à toi ils sont extrêmement à l'aise et toi tu gagnes pas grand chose et lui il s'arrêtait pas là dessus c'était étonnant alors c'est vrai qu'il y avait une forme d'injustice c'est vrai que c'était étonnant mais lui ça ne le marquait pas plus que ça ça avait tendance d'ailleurs à fortement énerver son fils voilà un homme très fin très intelligent ça c'était évident un homme toujours respectueux de son contexte je vous donne un exemple on ne parle jamais de yoga à table le yoga on en parle dans un contexte dans un contexte pédagogique ça c'est ce que je reproche moi beaucoup à mes élèves que je côtoie dans les stages ce qui m'a amené petit à petit à ne plus manger avec eux pendant les stages parce que quand on mange avec les élèves ils ne peuvent pas s'empêcher de parler yoga et je suis désolé mais le yoga ça se respecte on respecte l'enseignement on respecte l'enseignant et il y a un moment il y a un contexte pour parler yoga et donc je n'ai jamais parlé yoga à table avec des ikachars et certains certains le tentaient et c'était vraiment ça créait un silence ça créait un silence comme après les flatulences d'une personne ça créait un malaise ça créait un embarrassment voilà donc j'ai toujours aimé ça moi j'aime toujours ça moi les personnes qui sont respectueuses de là où ils sont et du contexte et lui il avait cette intelligence là tout le monde ne l'a pas lui il l'avait il était toujours dans son oeuvre travailleur pas un travailleur acharné mais juste tout le temps dans son oeuvre il pouvait après une tournée mondiale il pouvait atterrir à 2-3 heures du matin se coucher et être dans son centre à 7 heures pour donner les premières consultations voilà ou donner ses premières conférences ou ses premiers enseignements donc c'était toujours étonnant à le voir tout le temps tout le temps en mouvement moi face à lui j'étais par conséquent je vous disais tout à l'heure dans le silence dans la discrétion présent et au service au travers de mes enseignements ou simplement à ses services pour son oeuvre et c'est ce qui fait que ça a fonctionné parce que je ne l'ai jamais embêté j'ai toujours été là silencieux et discret et toujours dans l'accueil ses pratiques et ses habitudes c'est un homme qui adorait la marche il marchait beaucoup et il marchait vite c'est quelqu'un qui ne prenait jamais l'ascenseur c'est quelqu'un qui ne prenait jamais les escalators c'est quelqu'un qui ne prenait jamais les tapis roulants il les évitait tout le temps et partout où il était en stage chez lui ou à l'étranger il avait tout le temps des temps de marche le matin tout le temps des temps de marche le midi il marchait vraiment beaucoup il avait toujours ses rituels ses chants quotidiens toujours ses mises en relation avec son père et ce qui est très étonnant chez Desi Kachar c'était sa pratique du pranayama à peine installé dans un avion il pratiquait le pranayama pendant toute la durée du voyage à peine installé dans un train il se mettait en pranayama pendant toute la durée du voyage assis les yeux fermés pranayama à peine arrivé à l'hôtel il s'allongeait dans son lit et il partait en pranayama à peine la pause d'un stage annoncé il s'allongeait au milieu de nulle part je l'ai déjà vu s'allonger au milieu des vestiaires hommes-femmes là où les gens se changeaient il n'y avait pas d'autre endroit où se poser et je l'ai vu s'allonger là créer un embarrassment vraiment un bonhomme comme ça indien allongé mais il était tout le temps tout le temps dans la pratique de la respiration ou dans la marche rapide je l'ai vu je l'ai vu capable d'essouffler des personnes bien plus jeunes que lui en raison de son de son rythme lors de la marche voilà ses pratiques et ses habitudes voilà ce que j'ai vu de lui chez lui aussi je l'ai beaucoup beaucoup vu pratiquer il ne fermait pas la porte il pratiquait donc soit souvent des activités physiques mais je vous dis surtout son pranayama souvent ainsi avec sa pratique respiratoire voilà ses rituels c'était avant tout d'être dans le samedi à mettre des champs pour son père et à mettre les sandales de son père sur sa tête c'était pas de l'habitude légère c'était réellement un dévouement total dans sa relation à son père et dans sa relation à sa pratique et dans le déploiement de l'oeuvre créateur et improvisateur petite anecdote nous étions en Allemagne mon ami Ante ouvrait son premier centre de yoga et par soutien Desikachar était là en organisant en assurant un stage donc mon ami allemand avait organisé un stage pour Desikachar et donc Desikachar et mon ami allemand donnaient le stage ensemble il y avait beaucoup de monde il y avait quelque chose comme 200 personnes et nous étions là prêts à rentrer dans la salle Desikachar met la main sur la clanche de la porte il y a derrière cette porte 200 personnes il s'arrête il se tourne vers mon ami allemand et il lui dit quelle est la thématique ? il rentre dans la salle il s'installe devant tout le monde il salue il parle et au bout d'une heure et demie standing ovation tout le monde debout tout le monde ému et tout le monde en train d'applaudir voilà le style Desikachar c'est un style qui m'a fortement marqué au début jusqu'à ce que je puisse moi à mon tour être à l'aise avec ce sujet c'est pas pour me mettre en avant ou me faire mousser vraiment c'est juste pour dire qu'à force d'enseigner on se repose en vérité sur une lecture du public pour ceux qui me connaissent vous savez très bien de quoi je parle on se repose sur une lecture du public et sur le respect d'une logique donc nous ne pouvons plus être perroqués nous ne pouvons plus répéter notre leçon la leçon on l'a déjà dans le coeur la logique est déjà dans le coeur donc il suffit de rentrer de sentir le groupe sentir la pièce s'en imprégner et faire dérouler l'enseignement en respectant une logique voilà il avait la maîtrise de cela tout comme je l'ai et quel bonheur de l'avoir vraiment quel bonheur pour ceux qui me connaissent vous savez encore une fois de quoi je parle personnellement je ne ça surprend toujours tout le monde je le dis rarement parce que parce que ça ça déstabilise mais je n'organise je ne prévois jamais mes stages jamais 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 je ne à part mes lives là où il y a des slides et je dois respecter un tempo et un contenu sinon jamais jamais je prévois mes stages à chaque fois qu'on me demande que feras-tu la prochaine fois même la veille quand on me demande je ne sais pas j'attends toujours de sentir mon public et de venir respecter le contrat en quelque sorte allez j'avance donc voilà créateur improvisateur c'était Desi Cachard véritablement un créateur et vraiment un improvisateur hors pair je continue avec lui tout pour et autour du père tout le temps tout le temps en train de parler de son père faisant référence à son père des anecdotes liées à son père des citations folles par exemple un jour il a dit écoutez moi je suis convaincu qu'il y a eu Jésus-Christ je suis convaincu qu'il y a eu Bouddha sachez qu'il y a Christiane Machiria voilà c'était ça sa relation à son père c'était ça sa force il avait un respect à l'égard de son père qui allait au-delà de l'entendement voilà pour lui Jésus-Christ Bouddha Christiane Machiria même combat c'est étonnant vraiment étonnant il n'était pourtant pas gouroutisé par son père c'est pas ça le sujet c'était très sérieux c'était très professionnel c'était très sain très propre voilà je l'ai dit tout à l'heure mais il aimait beaucoup nous mettre en relation avec tous ceux qui avaient côtoyé son père à chaque fois qu'on mangeait quelque chose il nous disait si son père aimait ça ou pas je peux vous dire par exemple que Christiane Machiria adorait les figues ça je peux vous le dire dans le contexte indien Nedi Kachar avait fait don de son amour pour les pommes de terre suite à la mort de son père quand quelqu'un qui vous est cher disparaît par respect on a tendance à se séparer de quelque chose qui nous tenait à coeur pour montrer notre respect à la guerre de la personne Nedi Kachar c'est étonnant mais avait fait vœu de ne plus manger de pommes de terre peut-être je confonds pommes de terre ou riz en tout cas elle avait retiré un aliment de son assiette en rapport à son père il m'a fait vivre beaucoup d'initiation beaucoup beaucoup d'initiation dont une dans une rivière en Allemagne quand on a eu la rivière glacée elle a dit mais ça mon père le faisait il m'a montré comment se laisser comment dirais-je comment se bénir comment être béni par la rivière donc il y avait tout un rituel toute une gestuelle donc moi et son fils ils tombent dans la rivière à son plus grand amusement allez je ne vais pas vous embêter davantage j'avance ses sources d'inspiration étaient évidemment les anciens textes sa relation à son père le contenu pédagogique offert par son père mais étonnamment aussi toutes ses rencontres moi je lui avais posé la question quelles sont vos sources d'inspiration il disait mes sources d'inspiration sont ceux que je côtoie ceux que je côtoie sont tous avancés dans un domaine ou dans un autre et j'apprends d'eux ils m'inspirent et il m'a toujours dit j'ai beaucoup grandi grâce à l'occident j'ai beaucoup beaucoup grandi grâce à mes voyages j'ai pu apprendre énormément donc voilà ça peut vous surprendre mais l'une de ses grandes sources d'inspiration c'était c'était ses relations il y a donc eu une première danse en Europe il y a eu une seconde danse en 2002 à New York à l'Omega Institute centre de renommée dans l'état de New York donc là c'est la première collaboration pédagogique entre Desi Kachar et moi là je n'étais pas organisateur mais j'étais enseignant il y avait toujours donc Desi Kachar son fils et un petit collectif nous étions une dizaine et nous étions là à enseigner pendant une dizaine de jours matin et soir Desi Kachar et son fils enseignaient le soir c'était tous les deux les enseignants principaux et le collectif dans lequel j'étais nous étions amenés à donner les cours collectifs du matin au soir avec plein de thématiques différentes c'était l'objectif c'était l'arc-en-ciel du yoga mettre en avant l'idée que le yoga ne se limitait pas à un style ou à une proposition yogique on pouvait proposer à chaque session une session différente et c'est ce que nous avons démontré l'équipe et moi nous étions tous là en binôme à deux à donner des cours il y avait 250 personnes quelque chose comme ça et nous étions comme ça à deux à donner des cours à des américains quasiment toutes les heures c'était beaucoup beaucoup de travail beaucoup de réflexion et beaucoup de temps avec son fils Desi Kachar un constat pour ma part d'un yoga américanisé le constat d'une forme de respect une forme d'attirance des américains à l'égard du yoga ça a été une découverte pour moi je ne m'attendais pas à ça parce que le yoga en France par rapport aux Etats-Unis de l'époque c'était rien en France il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour le yoga à part les quelques cours collectifs dans les salles communales il n'y a pas grand chose alors qu'aux Etats-Unis c'était juste énorme énorme des tapis de yoga dans les hôtels des petits fascicules de pratiques de yoga dans les avions et puis un engouement des studios de yoga partout 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 il y a vraiment eu un boom yogique aux Etats-Unis raison pour laquelle il y a eu un boom yogique en Europe d'ailleurs le yoga européen ne vient pas de l'Inde sachez le yoga européen vient des Etats-Unis le yoga européen actuel n'est qu'une contraction du yoga en raison de l'américanisation du yoga voilà lors de ce stage il y avait un élève de Desikachar très réputé très connu nous l'avions remarqué parce qu'il prenait beaucoup beaucoup de notes et dans les mois qui ont suivi ce stage il a eu l'idée d'écrire un livre et de le publier et ce livre était le copier-coller du stage donné par Desikachar il a même eu le culot d'envoyer ce livre à Desikachar et Desikachar l'a feuilleté en ma présence et sa réaction était toute mignonne il a dit écoute il a même recopié mes fautes il a même recopié mes erreurs donc c'était étonnant parce que quand vous êtes créateur de contenu quand vous êtes héritier d'un contenu on est souvent confronté à des vols simplement et ça fait mal moi en tout cas ça me fait mal et là c'était vraiment beau à voir Desikachar en disant voilà un sourire et dire il a même recopié mes fautes voilà ce même personnage qui est très très connu aux Etats-Unis aujourd'hui qui déploie le yoga Desikachar moi ce gars-là je ne l'ai jamais vu 8 ans avec Desikachar je ne l'ai jamais jamais vu j'en reparlerai de ça tout à l'heure c'est étonnant étonnant d'avoir vu que très très peu de monde qui se gargarise quotidiennement du mot Desikachar 2003 troisième danse cette fois-ci c'était à San Francisco là encore j'enseigna avec Desikachar ça s'appelait le Krishna Matyariya Yoga Festival donc Desikachar était la star évidemment de ce festival c'était un festival de plusieurs jours c'était un stage simplement de 5-6 jours consacré aux enseignements de Krishna Matyariya et Patabijoy était invité et Ayangar aussi alors Patabijoy a dû annuler la dernière minute en raison d'un décès dans sa famille et Bikassayangar a dû annuler non a refusé de venir pardon donc on s'est retrouvé uniquement avec Desikachar et un représentant de l'enseignement de Patabijoy et il y avait encore cette fameuse fine équipe des 10 intervenants dont je faisais partie et encore pareil les cours et les stages donnaient le soir et la journée j'enseignais auprès de là il y avait au moins 500 personnes il y avait beaucoup beaucoup de monde grand grand hôtel l'hôtel Plaza à San Francisco et le constat pour moi au travers de ce temps d'études en collaboration avec Desikachar c'était un constat assez étonnant de l'hôtel il y avait un bar un Starbucks en vérité et de ce Starbucks j'étais assis avec mon binôme mon ami Robert un ami américain et nous étions de notre siège en mesure en mesure d'identifier le style de yoga que les personnes devant nous pratiquaient sans les voir pratiquer on les voyait en train de déambuler en train de boire leur café ou je ne sais quoi et on était capable de voir ça parce que les pratiquants d'Ayangar avaient un dos particulièrement redressé les pratiquants d'Ashtanga avaient des traits très marqués un visage fatigué des muscles très dessinés très secs mais surtout des cernes au visage et un visage fatigué et les pratiquants soi-disant de vini yoga étaient dans l'embonpoint dans l'embonpoint les autres c'était des athlètes en vérité et vini yoga c'est toujours l'embonpoint le touriste l'appareil photo à la poitrine en se disant il y a un indien dans la salle et de voir comme ça ces trois sectes ces trois communautés m'a embarrassé parce que le yoga est supposé nous amener en relation avec notre âme est supposé faire naître notre authenticité est supposé faire naître notre élan de vie très très intime et de voir comme ça des fans de stars habillé habillé de la même façon avec un style vestimentaire identique avec avec des similitudes physiques m'a amené à comprendre que le yoga était plié en quelque sorte totalement plié voilà donc ça ça a été un moment où j'ai ouvert les yeux sur ce sujet là ce que j'appelle les trois communautés et là je me suis dit il y a beaucoup à faire beaucoup beaucoup à faire dans le monde du yoga donc j'avance je passe à une année de plus en 2004 les débuts d'un sangha donc moi je vous dis avant 2004 j'étais essentiellement avec un ami allemand donc le fameux à qui je ne suis plus en lien aujourd'hui il n'y avait essentiellement que nous deux à étudier régulièrement en Inde et petit à petit nous sommes retrouvés au cœur d'une communauté aussi dévouée que mon ami allemand et moi donc il y avait deux suédoises un américain l'allemand moi-même et puis un couple de canadiens et nous nous sommes retrouvés là invités par Desikachar et là il y a vraiment eu la naissance d'une élite dévouée nous ne vivions que pour ça encore une fois pour moi les gars ce n'est pas un métier c'est une obligation il est obligatoire de faire comprendre que nous avons un conflit de faire vivre le conflit identitaire et de faire comprendre la nécessité de retrouver notre lien notre autorité intérieure les gars parlent de souveraineté avant tout et Desikachar a aimé ça a aimé voir chez moi et chez d'autres ce dévouement et du coup il s'est impliqué et nous avons eu une première rencontre en Allemagne je crois tous réunis là pendant plusieurs jours et nous avons reçu du contenu pédagogique nouveau et l'objectif c'était de nous rassembler de ne faire qu'un en tant qu'équipe et le seul projet c'était d'ouvrir les cœurs Desikachar était clair on ne parle plus de posture on ne parle plus de rien il y a un seul sujet aujourd'hui c'est d'ouvrir les cœurs c'est tout on veut ouvrir les cœurs on veut donner l'outillage pour que les cœurs s'ouvrent on s'en fout de la salutation au soleil on s'en fout de la capacité à être souple c'est important la souplesse c'est important une bonne condition physique est importante mais le sujet principal n'est pas là bon sang le sujet principal c'est un mental propre sans émotion de manière à accueillir la vie comme elle est et non pas et non pas la salir à coup de mémoire d'imagination et de conditionnement voilà c'était magnifique ce moment était magnifique à partir de ce moment là il n'y avait plus de retenue plus de limite dans ma relation avec Desikachars c'est-à-dire que que ce soit mes passages en Inde ces passages en Europe ou les passages en Australie j'étais tout le temps là la porte était ouverte c'était open bar c'était vraiment là c'était un moule je rentrais je sortais j'étais là pour soutenir pour parler stratégie pour faire avancer l'œuvre simplement l'œuvre et il y avait donc ce sangha sangha est un terme sanscrit qui veut dire attachement regroupement c'est simplement un regroupement de personnes qui œuvrent à la même chose voilà et lorsque j'ai lorsque avant 2004 j'étais déjà relativement présent à tous les stages des Desikachars de toute façon que lorsqu'ils venaient en Europe ou aux Etats-Unis comme je viens de vous le dire et puis à partir de 2004 j'étais tout le temps là mais sans limite et tout le temps là pas que dans les stages tout le temps là au restaurant tout le temps là à l'hôtel tout le temps là et je vais vous poser une question ce soir où étaient les portes-drapeaux autoproclamés les responsables de fédération les responsables de formation qui en Allemagne en France en Belgique en Espagne en Italie ou ailleurs se gargarisaient en permanence du mot Desikachars je ne les ai jamais vus jamais vus je n'ai vu qu'un homme c'était Peter Hasnack c'est tout peut-être un ou deux autres que j'oublie là tout de suite mais c'est tout et c'était ce décalage qui qui m'étonnait fortement quoi je ne comprenais pas leur non-présence mais c'est ce que m'avait dit de toute façon Desikachars en Allemagne en disant il n'y a plus de dévouement il n'y a plus que des intellectuels il me disait soit certains sont fous d'autres sont perdus psychiquement ou la majorité de toute façon sont dans l'intellectualisme donc ce n'était plus son sujet vraiment il restait là par respect Desikachars il restait là par diplomatie mais ce n'était plus son sujet et moi j'ai pu le remarquer c'est pour ça que j'ai écrit sur le slide où étaient les portes-drapeaux autoproclamées les écoles de madras qu'on peut voir à Paris toutes ces fédérations etc les mêmes personnes à qui j'envoyais les flyers lors de la venue des Desikachars j'envoyais les flyers pour annoncer le stage ont-ils annoncé sa venue ? Non absolument pas ont-ils distribué les flyers ? Non absolument pas c'est étonnant n'est-ce pas vraiment étonnant pour des raisons que j'ignore je lance pas de guerre je m'en fous complètement mais c'est juste un constat qui était pour moi très très étonnant et ça devait être tout aussi étonnant pour eux de voir un gamin d'à peine 30 ans être autant en lien avec cette famille desikacharienne sans pour autant être membre d'une quelconque fédération en 2005 il y a eu une tournée mondiale organisée par le fils de Desikachar une tournée mondiale vraiment énorme assez importante et là ça a été pour moi les premières secousses c'est-à-dire que vous aviez un Desikachar toujours dévoué mais il donnait une tournée mondiale en présence de son fils qui déjà à l'époque était en surpoids il frôlait l'obésité accompagnée de sa fille qui était elle aussi en surpoids et de sa femme magnifique femme Ménaka habillée en sari dont les coutures étaient en or vous voyez donc lui Desikachar était totalement dévoué à sa cause il se retrouvait devant des groupes de 100, 150, 200 personnes mais autour de lui son équipe pédagogique c'est-à-dire son fils sa fille et sa femme qui créait un embarras en vérité vraiment quoi moi j'étais présent j'avais organisé celui de Paris j'étais présent à chaque stage en Angleterre aux Etats-Unis en Allemagne etc et il y avait vraiment une sorte d'embarras moi c'est là que j'ai reçu les premiers courriers de plainte des personnes qui me disaient mais vous qu'est-ce que vous foutez là-dedans vous ne voyez pas qu'il y a un problème et en fait il n'y avait pas de problème en vérité est-ce que Desikachar était toujours avec la même intelligence le même dévouement le même respect de son oeuvre le même respect de son père et à partir du moment où son entourage était dévoué il s'en foutait du reste pour lui c'était l'ouverture de coeur en fait juste l'ouverture de coeur donc il voyait dès qu'il voyait un dévouement réel ou pas dès qu'il assumait qu'il y avait un dévouement ça lui suffisait le reste il s'en moquait totalement ce qui n'était pas le cas de la part des participants de voir un type obèse accompagné de sa soeur en surpoids etc ça crée un malaise vraiment donc il était vraiment accroché à sa cause trop accroché à sa cause pour voir son entourage manque de recul à mon avis et là pour moi c'était en quelque sorte les premières secousses voilà c'est en 2005 alors il est 22h04 là le sujet principal il est là à mon sens en 2006 j'étais toujours en lien avec eux évidemment avec la même intensité et en 2006 en ma présence c'est juste un hasard en ma présence les ikashars décident d'inviter tous ses élèves à l'international de ne plus utiliser le mot vini yoga le mot vini yoga est un mot qui a été choisi par les ikashars car lorsqu'il est venu avec son style pédagogique nombreux sont ceux qui lui ont demandé mais comment appelez-vous ça et lui il dit mais c'est du yoga c'est juste le yoga et finalement ils ont fini par dire il a fini par dire que c'est un yoga qui s'adapte avec beaucoup d'aisance et qu'il y avait un mot en sanskrit qui voulait dire adaptation et ce mot est vini yoga et ce qui est particulier dans ce mot c'est qu'il y a le mot yoga donc forcément on a l'impression que c'est un style mais ce n'est pas un style c'est juste un mot sanskrit qui vulgairement se traduit par adaptation et au fil des années avec le recul des ikashars s'est retrouvé fortement déçu de ce qu'était devenue la mouvance vini yoga il n'y voyait en prenant ces mots il n'y voyait qu'un regroupement de chevaux morts c'était ces termes des chevaux morts uniquement dans l'intellectualisme ou dans la guerre d'orgueil et pour tenter un grand rassemblement pour tenter un tri relationnel avec ses élèves il a invité tous ses élèves à ne plus utiliser le mot vini yoga il a dit moi mon père n'a jamais utilisé le mot vini yoga donc on va revenir à la source on va rester avec le mot yoga et ça ce n'était pas sur l'influence de son fils c'était vraiment quelque chose qu'il était vraiment triste du monstre qu'il avait créé finalement c'était sa création en quelque sorte donc il a voulu récupérer la chose en invitant à ne plus utiliser vini yoga donc certains se sont désolidarisés des ikachars pour ça et d'autres ont accepté de ne plus utiliser le mot vini yoga et de se rapprocher des ikachars donc il y a eu un premier tri à ce moment là et puis il y a un second tri parce qu'il voulait de moins en moins enseigner et donc il s'est rapproché de certains élèves en leur disant qu'il allait arrêter avec eux et il s'est rapproché des autres pour leur dire qu'il allait continuer ce qui m'a rendu triste moi à ce moment là c'est que l'un des rares à venir encore lors de ses passages en Europe c'était Peter Hasnac et l'un de ceux à qui il a refusé de continuer d'étudier avec lequel il a refusé de proposer son enseignement c'était lui il était en pleurs Peter Hasnac il était fortement affecté par ça et je le comprends il y avait comme une forme c'était étonnant pour moi c'était assez étonnant mais peu importe c'est leur histoire quelque part on s'en fout mais il y a eu en 2006 comme ça la fin d'une création de quelque chose qui l'avait dépassé le movini yoga et en parallèle à cette demande à la fin de l'utilisation du movini yoga en parallèle il a sous l'influence de son fils mais uniquement sous l'influence de son fils il a accueilli l'idée de créer une fédération internationale ça c'était le projet pur pur de son fils ça venait purement de son fils donc c'est ce que j'appelle le grand embarquement je trouve qu'à ce moment là c'est ce que j'ai trouvé embarqué dans une histoire qui n'était pas la sienne interrompre arrêter d'utiliser le movini yoga c'était sa création mais la fédération internationale n'était pas sa création il avait juste donné son accord mais sans plus alors c'est là que ça chauffe c'est vraiment là que ça chauffe pour moi en tout cas suite à la création de cette fédération internationale qui plaisait beaucoup même moi ça me plaisait l'idée de pouvoir créer à l'époque j'y croyais et donc pour pour venir respecter la création de cette fédération et pour pouvoir faire rentrer tout le monde ils se sont mis à créer un examen pour donner un diplôme donc il y avait deux types de diplômes on pouvait soit devenir prof de yoga reconnu par cette fédération ou formateur de prof de yoga reconnu par cette fédération il n'y avait que deux niveaux il y avait un troisième niveau c'était formateur de formateur et là pour moi c'était étonnant parce qu'il y avait chez moi et autour de moi ce que j'appelle le sanga c'est-à-dire un regroupement de personnes très très dévouées du sang neuf il y avait des japonais il y avait des brésiliens il y avait des américains il y avait toute l'Europe nous étions une quarantaine au final et certains vendaient leur voiture pour s'offrir les moyens de venir en Inde une fois par an d'accord ? donc c'est juste pour vous donner l'idée du dévouement nous étions tous relativement pauvres juste très très dévoués juste convaincus de la puissance du yoga et donc nous représentions à l'époque je le pense sincèrement une élite nous connaissions très très bien les textes tous ceux que je vous ai cités on les connaissait et pour la plupart d'entre eux par cœur nous n'étions pas en mesure de les incarner ces textes nous étions fortement intellectuels mais au moins nous étions là porteurs d'une parole et en mesure de sauvegarder l'enseignement et lorsque nous avons vécu l'examen il y avait deux groupes il y avait deux générations côte à côte il y avait le groupe du nouveau sang du sanga il y avait le groupe de la génération des ikachars des élèves qu'il avait avec lui depuis longtemps et par respect ce sont les élèves des ikachars qui ont traversé les révisions qui ont vécu une révision et des examens et c'est dans un second temps que nous sommes passés après le départ des anciens nous sommes passés pour faire une révision et passer des examens écoutez étant très très proche de la famille des ikachars je ne vous raconte pas la déception des ikachars face au constat de la médiocrité des connaissances de ses élèves des ikachars était généreux magnifique élégant intelligent mais dans ses enseignements il ne faisait que de donner ce que les autres voulaient donc l'enseignement n'était pas en vérité suffisamment structuré et il n'y avait qu'un sur la quinzaine ou vingtaine d'anciens élèves de des ikachars il n'y avait qu'un élève qu'un belge qui sortait du lot pour tous les autres c'était de la déception l'un d'entre eux avait même passé l'examen vini yoga à l'époque il avait fait face à une question qui était en rapport au bandha des ikachars un peu taquin lui avait remis la même question pour son examen avec la nouvelle fédération internationale il a refait les mêmes bêtises il a répété les mêmes bêtises mais c'était embarrassant vraiment embarrassant c'était du non-sens et bien moi ce qui m'a choqué à ce moment là c'est que c'est un examen sans valeur parce que toutes ces personnes là par respect par diplomatie ont reçu le diplôme de formateur voilà des ikachars n'a pas su dire non quoi des ikachars n'a pas su dire il y avait un problème voilà à part un ou deux qui n'ont pas reçu et les deux qui n'ont pas reçu étaient en furie de ne pas recevoir le diplôme ça aussi c'était étonnant et me concernant dans mon sangha il y avait les vieux du sangha dont je faisais partie puis les nouveaux quoi et les nouveaux étaient vraiment nouveaux ils étaient là depuis moins d'un an donc leur connaissance était moins importante que nous leur engagement aussi et face à l'examen il était évident qu'ils ne pouvaient pas répondre comme nous et certains d'entre eux répondaient vraiment mal face à certaines questions mais mal quoi même un pratiquant assez avancé pourrait répondre sans aucune connaissance et bien là aussi j'ai été choqué parce que malgré tout ils ont reçu leur diplôme de formateur de prof de yoga donc j'y ai vu moi à ce moment là un examen qui était sans valeur c'était de la stratégie en fait c'était de la part du fils des ikachars une façon d'implanter ses cadres partout dans le monde et d'avoir accès à un visa en fait c'était une façon pour lui d'avoir un visa d'avoir accès aux différents pays pour répandre son travail voilà et à côté de nous qui nous impliquons totalement il y avait un goût amer vraiment un goût amer un constat amer que ce diplôme que cette reconnaissance ne nous reconnaissait n'avait pas de valeur simplement voilà ça c'est un moment fort c'est un moment très très fort pour tout le monde pour moi j'étais surpris de voir mon entourage pas si surpris que ça pas si choqué que ça moi je n'étais pas déçu enfin je n'étais pas je n'avais pas d'émotion mais simplement que le diplôme n'avait plus de valeur à mes yeux d'ailleurs je l'ai eu je l'ai à peine eu et je l'ai jeté en fait je l'ai déchiré voilà et sachez bien une chose que cette fédération de l'époque encore une fois toute la stratégie qui en découlait toutes les décisions et le simple fait d'avoir créé cette fédération n'était pas du fait de Desikachar pas du tout c'est pas son histoire il avait un tel amour pour son fils un tel respect pour son fils qu'il respectait simplement ses faits et gestes c'est tout il était en confiance Desikachar était un homme simple et il remettait facilement les clés de sa maison aux autres en 2007 donc un an après l'examen en 2007 j'ai vécu mon dernier repas avec Desikachar une dernière danse j'étais confronté à beaucoup de faits inappropriés de la part de son fils des choses que je ne pourrais pas dire à la face caméra mais des choses d'une extrême gravité et ce n'était pas une posture de sa part ce n'était pas une façon de penser ou une différence des décalages entre lui et moi sur le plan intellectuel ou philosophique ce n'était pas ça c'était des faits physiques concrets d'une grande gravité et donc ne pouvant plus rester en lien avec lui ça n'était plus possible pour moi je me serais menti si j'étais resté là-dedans et par conséquent j'en ai informé son père c'est la première personne à qui j'en ai parlé c'était un moment très fort pour moi un matin connaissant bien son emploi du temps je me suis présenté un dimanche matin au retour de son petit déjeuner et j'avais pris le temps d'écrire étant trop ému j'avais pris le temps d'écrire ma demande à arrêter mon lien non pas avec la tradition mais avec son fils et puis gentiment on est resté toute la matinée ensemble à échanger et puis il est allé chercher quelques affaires dans le frigo puis on a mangé ensemble et voilà et c'était fort c'était étonnant et la rupture ne s'est pas faite tout de suite la rupture avec son fils s'est faite en quelques semaines et entre deux je suis revenu et quand je suis revenu Desikachar était tellement ému de me voir revenir pour de vrai je me croyais et il me croyait revenir pour de vrai en lien avec son fils Desikachar lui et moi et avec son fils on était devant le Sanidi et il s'est mis à danser de joie vous imaginez sans musique sans rien il s'est mis à danser j'avais jamais vu un homme danser et encore moins lui il était tellement amoureux du binôme que nous formions son fils et moi il était tellement respectueux il était tellement enthousiasmé par ces deux gamins qui étaient dévoués son fils était beaucoup dans la logistique beaucoup dans le business moi totalement dans la dévotion enfin dévotion c'est un mot trop fort mais vraiment dévoué à la cause en tout cas c'était un binôme qui fonctionnait à ses yeux et de me voir revenir ça l'a amené à danser aux portes du Sanidi voilà malgré tout j'ai marqué la fin dans ma relation avec son fils il m'a été refusé d'avoir un autre prof donc ça a été la fin pour moi de ma relation avec cette famille j'ai eu droit à l'accompagnement d'Ézika Charles jusqu'à sa barrière et j'ai eu droit à sa parole qui était all the best c'était sa dernière parole all the best le connaissant tellement par coeur cet homme que all the best c'est sa façon de dire au revoir un vrai au revoir voilà c'était la fin pour moi de mon état de mouton blanc j'ai lâché ma laine ce jour là c'était pour moi la naissance de ma colonne vertébrale ma colonne vertébrale comment vous dire spirituelle je n'avais plus de père je n'avais plus de structure et il m'a fallu naître pour vous parler aujourd'hui je suis parti en 2007 il m'a fallu toutes ces années de silence toutes ces années de naissance pour pouvoir vous parler aujourd'hui c'est en cela que cette soirée est à mes yeux importante ces partages sont importants ce sont des partages très simples que je fais avec vous très très simples mais ce sont des partages très importants à mes yeux en tout cas et je pense que ça peut remettre beaucoup de mémoire à jour pour certains d'entre vous voilà et puis entre 2008 et 2016 il y a eu la chute ce que j'appelle la chute des Icachars quelques années avant je crois c'était en 2006 ou en 2007 il a subi une opération chirurgicale il y a eu un problème avec l'anesthésie il a subi un coma un coma artificiel et à la sortie de son opération à la sortie de son coma il ne s'est jamais vraiment remis sur le plan mental il a subi une dégénérescence mentale entre la fin de son opération et 2016 ça a duré longtemps c'était de l'agonie il a perdu petit à petit ses facultés mentales et il a eu une fin réellement mauvaise réellement triste ce qui m'a fortement surpris au début de sa chute je parle d'une chute de la fin de sa carrière n'est-ce pas ce qui m'a fortement surpris c'était les voyages inappropriés c'est-à-dire que son fils continuait à le pousser à assurer des voyages de par le monde ça c'était très triste parce que les médecins indiens et les médecins occidentaux avec qui il était en lien et en amitié disaient mais c'est fini quoi il faut arrêter c'est très 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 fatigant par rapport à son état et malgré tout il était poussé 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 à enseigner il disait clairement dans ses stages moi je n'étais plus présent à ce moment-là mais je sais de source sur qui disait qu'il était comme une maison avec une toiture trouée et qu'il n'allait plus falloir compter sur lui qu'il allait falloir arrêter de compter sur lui ce qui m'a fortement étonné aussi à cette période-là c'était la communication mensongère moi je n'étais plus du tout dans cette famille plus du tout dans ce réseau j'étais vraiment seul loin de tout totalement isolé ce qui m'a fortement étonné à ce moment-là c'est la communication mensongère beaucoup d'européens je regrette de ne pas avoir regardé bon ça ne sert à rien mais je regrette ma question de ne pas avoir regardé les emails il y a eu beaucoup beaucoup de newsletters d'emails mettant en avant un désicachar étant dans la nécessité de se retirer spirituellement c'était faux il était juste malade gravement malade et en train de mourir voilà et ça m'a choqué de les voir enrober d'un faux décor d'un mauvais papier cadeau cet homme voilà j'ai pas compris le mensonge je sais pas ce qu'ils ont voulu sauver à ce moment-là en allant mentir voilà parce qu'ils savaient très bien qu'il était malade voilà puis il est parti dans une agonie vraiment halitée totalement il est parti le 8 août 2016 voilà drôle de fin drôle de destin un dévouement qui n'aura pas finalement été bien accueilli ni forcément bien respecté de la part de son entourage c'était en tout cas son constat il était particulièrement motivé par le nouveau sang qui l'entourait un nouveau sang qui s'est retrouvé en quelque sorte perverti par la présence d'une fédération internationale proposée par son fils voilà et ça s'est terminé comme ça ainsi soit-il ainsi soit sa situation mais ça s'est mal terminé voilà je voudrais passer un essentiel je vois qu'on va encore passer deux heures et demie ensemble il est 2h20 à ma montre on va passer encore dix minutes et puis après j'irai voir si vous êtes toujours là si vous m'écoutez toujours attendez je vais juste vérifier si vous m'entendez toujours vous m'entendez je vois que vous êtes encore vous êtes encore 144 pouvez-vous me dire si vous m'entendez toujours ou pas j'ai un petit doute de mon côté en fait vous pouvez juste me dire un oui ou un ok voilà pouvez-vous me dire s'il vous plaît si vous entendez bien ou pas oui ok j'ai eu un peu peur excusez-moi bon très bien si nous sommes encore en ligne très très bien je suis touché de vous voir aussi nombreux nous sommes déjà ensemble depuis presque 2h30 donc je reprends le fil de mon sujet je pense que je vais passer à l'essentiel c'est toujours comme ça pour moi il faut toujours attendre la fin pour avoir quelque chose d'encore un peu plus fort merci merci beaucoup merci beaucoup pour me confirmer que vous m'entendez bien donc je reprends le fil de notre discussion alors je vous ai un peu surpris dans l'annonce de ce live parce que j'ai appelé mon live ça a un peu malmené mon amie Béatrice par exemple parce que j'ai appelé ce live ce soir qui a tué TKVDK d'ailleurs j'ai changé le titre j'ai l'appelé hommage et révélation autour de TKVDK mais à l'origine j'avais appelé ce live qui a tué TKVDK pourquoi TKVDK est-il parti comme ça ? parce que la vérité sur TKVDK c'est qu'il en avait marre vraiment marre de sa création il était déçu de sa création vraiment marre de son entourage qu'il appelait les chevaux morts c'était ça sa réalité le TKVDK a remis les clés de son centre à son fils il a repris dans la gestion du centre ça n'était plus lui lorsque nous avons organisé les premiers stages en Europe à Cannes et en Allemagne il a créé une surprise il n'était pas venu depuis 6 ans tout le monde était venu pour lui vous savez ce qu'il a fait ? il a demandé à son fils d'enseigner à sa place et TKVDK pendant toute la semaine n'a donné que des cours des séances collectives il n'a quasiment pas donné de théorie vous voyez ? donc il a envoyé des signaux très forts comme ça très très forts donc philosophiquement si vous voulez philosophiquement qui a tué TKVDK ? et bien moi je voudrais répondre à cette question en vous disant TKVDK était un homme dévoué vous l'avez compris je pense que le mot je l'ai utilisé mille fois ce soir tous ceux qui tuent des IKHR ou qui a tué des IKHR ce sont tous ceux qui n'ont pas de colonne artébrale c'est à dire tous ceux qui parlent en son nom en vérité tous ceux qui ne savent pas enseigner à partir de qui ils sont tous ceux qui ne créent pas son filet tous ceux qui ont besoin d'une structure des IKHRienne d'un vêtement des IKHRien pour pouvoir enseigner tous ceux qui ne savent pas signer avec leur nom tous ceux qui ne s'abandonnent pas à leur élan profond et qui ne font que une tentative de copie de ce qu'ils auraient reçu au travers de stages ou de rencontres avec des IKHR tous ceux qui lui ont donné l'illusion d'un dévouement en venant régulièrement en Inde et en collectant les informations tous ceux qui s'écrouleraient aujourd'hui sans le mot des IKHR il y a beaucoup de personnes aujourd'hui vous le retirez de leur biographie et de leur site internet le mot des IKHR ils s'écroulent car ils ont car ils misent tout dessus absolument tout il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas de création tous ceux qui ne peuvent pas être nulle part ailleurs que dans l'intellectualisme car l'esprit des IKHR ce n'est pas l'intellectualisme l'esprit des IKHR c'est l'engagement total pour rendre l'accès au coeur efficace c'est tout dans le respect des enseignements de son père c'est tout donc voilà pour moi qui a tué des IKHR et qu'est-ce qu'il faut maintenir à l'esprit selon moi c'est qu'il faut comprendre qu'il est bien plus confortable de servir les enseignements des IKHR que d'être représentant de l'esprit des IKHR de l'esprit du yoga de l'esprit de Krishna Macharya nombreux sont ceux qui tombent dans la facilité à servir une autorité plutôt que de servir leur être on peut très bien être en lien avec notre âme et servir une logique pédagogique dans le respect de la tradition mais pour beaucoup de personnes c'est compliqué ça ce qu'il faut maintenir à l'esprit c'est que ce n'est pas de l'arrogance c'est du courage je vais parler de moi un instant quand je suis parti en 2007 certaines personnes je pense ont dû me voir comme arrogant le fait de ne pas citer mes sources ce n'était pas de l'arrogance c'était du courage et c'est toujours du courage d'oser créer sans se reposer sur la notoriété d'une fédération ou d'un courant yogique vous comprenez ça réussir à créer en respectant une logique un esprit sans se reposer sur la notoriété d'une fédération ou d'un courant yogique ou d'un représentant indien mort réussir à faire ça ça demande du courage c'est bien plus confortable je répète de servir que d'être en lien avec son être intérieur le courage d'exister seul en respectant la logique c'est ça que nous sommes appelés à faire c'est ça que je mène depuis des années le courage d'exister seul en respectant la logique je répète loin de la notoriété d'une fédération de la sécurité d'une fédération et d'un courant yogique le courage de ne plus faire référence à une source d'inspiration qui n'est plus c'est trop facile de faire parler les morts c'est trop facile de faire fantasmer c'est tellement plus vendeur en plus donc moi je vous parle ma conclusion si vous voulez ce qu'il faut maintenir à l'esprit c'est qu'il est vraiment temps de rentrer dans un enseignement vivant non stérile et en création et pour pouvoir offrir un enseignement vivant non stérile en création il faut avoir ce qu'on appelle le feu le dévouement et le respect d'une logique et personnellement il m'a fallu ces quelques années pour me prouver ma création pour faire naître une création pour un enseignement vivant et efficace mes formations ne durent qu'une année toutes les personnes la majorité de ceux qui les vivent en ressortent en reconsidérant leur vie on s'amuse pas quoi c'est pas un amusement c'est pas un spa c'est pas un spa yogique c'est de bouger les cœurs de toucher les cœurs d'ouvrir les cœurs et ainsi favoriser le déploiement de l'esprit yogique et on peut pas faire ça en étant le perroquet d'un indien mort c'est pas possible il faut s'approprier la logique s'approprier l'esprit et oser avancer sans filet et ce qui m'a été le plus surprenant là dedans au travers du déploiement de mon art de ma signature c'est ça c'est ça mon arrogance c'est que j'ai une signature tirée d'une logique tirée à bout de bras dans la solitude et la pauvreté et aujourd'hui si je crie si je crie je crie pas mais je veux dire si je suis en confiance c'est parce que tout fonctionne de ce que j'ai fait tout est structuré tout est efficace tout touche le cœur vraiment je dis pas que c'est le meilleur mais ça fonctionne ça ne se fait pas en 4 ans ça se fait en 1 an la formation et à la fin d'une formation vous savez ce qui se passe l'élève est en mesure de se sentir suffisamment à l'aise pour ouvrir son propre centre sans jamais prévoir ses séances à l'avance car je n'offre pas des recettes j'offre une logique et ce qui me surprend le plus là dedans c'est que certains des personnes qui m'ont côtoyé sont très respectueuses sont dans la création et j'en suis touché ils sont dans le dévouement etc. pour beaucoup d'entre eux mais certains prennent 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 la création qui était la mienne pour ensuite poser dessus une fédération ou poser dessus une reconnaissance indienne quelconque c'est triste c'est encore une fois tombé dans la facilité parce qu'il est bien plus facile d'avancer en étant sous l'aile de la notoriété d'une reconnaissance indienne ou sous l'aile d'une reconnaissance proposée par une fédération internationale ou nationale nous ne pourrons pas naître dans ces carcans il est temps de signer avec votre âme il est temps de signer votre art avec votre nom sans vous empêcher forcément de respecter vos sources comme je le fais ce soir et comme je l'ai fait la semaine dernière mais à un moment donné prouvez-vous votre capacité à créer voilà voilà ce qui pour moi est la conclusion de ce live je voulais vous parler de Tecavelesikachar je voulais vous parler de sa beauté de son élégance de sa grande intelligence et de sa finesse je voulais vous parler de son oeuvre je voulais vous parler de son regret de ne pas avoir été suffisamment entouré de personnes dévouées corps et âme j'ai l'intime conviction mais là je prends une liberté qui n'était pas tellement respectueuse mais j'ai l'intime conviction qu'il aurait préféré arrêter depuis longtemps un homme magnifique d'une grande simplicité avec une conviction simple et efficace je veux dire c'est quand même étonnant n'est-ce pas d'être pendant 8 ans avec quelqu'un avec une véritable intensité relationnelle et ne jamais voir ceux qui se gargarisent de son nom quasiment pas quoi à part un belge je vous dis deux trois autres personnes mais c'est tout que ce soit les américains les australiens parce que c'est c'est un réseau international vous comprenez il y a une présence en Australie en Nouvelle-Zélande aux Etats-Unis en Amérique du Sud dans chaque pays d'Europe c'était pas rien quoi où était-il que faisait-il dans quoi sont-ils tombés tous ces gens-là voilà donc ce n'est pas une critique vraiment je vous promets j'en suis plus là j'en suis pas là mais c'est juste mon constat ne nous trompons pas me concernant il ne s'agit pas d'arrogance il s'agit de courage ayez le courage d'oser créer avec votre âme tout en respectant une logique et non plus forcément une recette voilà ce que je voulais partager avec vous c'était ma façon de rendre hommage à des ikachars c'était une façon pour moi aussi de me présenter de me révéler de parler de recréer le lien avec cet amour ce lien que j'ai eu et que j'ai toujours avec des ikachars j'ai beaucoup plus pleuré en préparant ce live qu'en le donnant c'est ainsi il y a toujours une fréquence je ne suis pas là pour pleurer de toute façon mais c'est assez amusant la différence entre la semaine dernière et ce soir j'espère vous avoir éclairé sur qui étaient des ikachars vous êtes nombreux à le mettre là où il n'est pas en vérité là où il n'était pas c'était un homme vraiment vraiment simple avec qui on parlait rarement du yoga en vérité voilà je vais me tourner vers la boîte de discussion et je vais regarder si vous avez des remarques et des questions vu l'heure et vu l'ambiance de la thématique je ne répondais peut-être pas à tout le monde en général je suis très très généreux dans mes réponses je réponds en général à tout le monde je n'oublie personne mais là ce soir je ne répondrai que que aux questions qui me correspondent si vous voulez bien en attendant d'aller voir vos commentaires et vos questions je vous rappelle que vous êtes les bienvenus sur cette chaîne YouTube bienvenue chez moi j'ai des choses à vous dire j'ai des choses à vous transmettre le yoga n'est pas mort j'en suis convaincu je le prouve au travers de mes enseignements je le prouve au travers de mes formations il est possible de créer il est possible de rallumer la flamme et je vous y convie voilà vous avez quelqu'un devant vous qui a fait une tentative une tentative qui fonctionne donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter le lien est sous la vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Telegram plus vous serez nombreux et plus je serai motivé pour vous donner de la matière très prochainement je vous donne rendez-vous début mai pour l'étude des poèmes de Krishnamacharya de début mai jusqu'à fin fin juin ce sera l'in cette semaine et je serai ravi de vous y retrouver je serai ravi de vous présenter l'esprit Krishnamacharya je serai ravi de visiter son intérieur avec vous l'intérieur de sa tête et l'intérieur de son cœur n'hésitez pas tout de suite à me mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et ce soir ou dans les jours à venir n'hésitez pas à revenir à mettre un commentaire voilà j'ai fait ma propagande je vais me tourner vers la boîte de discussion et je vais regarder un petit peu si vous avez des remarques ou éventuellement des questions alors Pauli Kenyon qui dit je ne mentionne pas beaucoup les autres proches disciples de Krishnamacharya non parce qu'il n'y en avait pas beaucoup vraiment il y avait beaucoup de personnes soi-disant proches des des cachards qui étaient maintenues comme proches par diplomatie je ne peux pas donner de nom vraiment je ne peux pas mais c'est assez simple je parlais avec mon avocat j'ai des avocats autour de moi et je parlais avec un avocat il me disait surtout quand tu donnes ton live tu ne dis pas tous tu ne dis pas tous mais il dit certains ou la majorité je vais dire pour respecter mon avocat certains ou la majorité mais en vérité c'est plus que ça vraiment donc il y avait des rapports plein de diplomatie plein de respect mais il n'y avait plus de lien je vous le garantis voilà je descends un peu je descends dans la boîte de discussion pour voir si vous avez des questions vous semblez très ému la plupart d'entre vous vous me remerciez je vous remercie beaucoup Marisol qui dit émouvant Marc merci d'avoir partagé avec autant de détails ton parcours intime avec tes cavités de cachard très intéressant merci à toi Valérie Guillotte je comprends mieux ton authenticité et ton courage et je te remercie de tout coeur pour ta création le témoin d'un élève est dévoué merci Valérie Margarida qui me dit de quelle bêche parles-tu je ne dirai pas Margarida la plupart des belges que j'ai nommés ne veulent plus être en lien avec moi donc je n'ai pas envie de les nommer quand je dis qu'ils créent oui non mais je ne préfère pas nommer je préfère rester dans le je préfère nommer personne en vérité je ne préfère pas provoquer de hiérarchie de jalousie de mal-être Otila Morera qui me dit si ce n'est pas indiscret as-tu créé un rituel vis-à-vis de ton dévouement pour Desikachar comme il le faisait avec son père non je n'ai pas de je n'ai pas de rituel physique dans ma relation avec Desikachar absolument pas il faut comprendre que ma relation avec Desikachar elle est de retour depuis quelques mois depuis un an ou deux voilà depuis que je me suis prouvé ma capacité à créer depuis que j'ai déployé mon enseignement au-delà des formations à travers de modules depuis que je fais venir à moi beaucoup de thérapeutes depuis que j'ai créé un centre en Guadeloupe avec une équipe de 15 profs formés par mes soins avec beaucoup d'élèves pendant la semaine depuis que je fais mes preuves depuis que je rends la logique vivante plus je me sens autonome et plus je me rapproche dans le cœur de Desikachar puis aussi j'ai été fortement déçu à un moment donné par Desikachar dans sa capacité à donner autant de liberté à son fils je le trouvais aveugle vraiment aveugle et du coup ça m'a ça m'a coupé de lui jusqu'à ce que je regarde son œuvre jusqu'à ce que je regarde ce que je vous ai dit ce soir jusqu'à ce que je vois que finalement mis à part ce que j'appellerais la bêtise relationnée avec son fils mis à part ça il a fait un travail incroyable il s'est totalement dévoué à son père totalement c'est ça que j'ai vu c'est ça qui m'a touché fortement et c'est pour ça que j'ai fait ce live ce soir Martine Albrecht qui dit non le yoga n'est pas mort il est bien vivant j'en témoigne et Marc vous êtes à votre tour le passeur sincère c'est gentil dévoué authentique courageux c'est gentil ça me touche Martine voilà vous êtes nombreux à me remercier je vois si vous n'avez pas des questions Valérie qui dit je comprends encore mieux tout le dévouement au yoga qui t'anime toute l'authenticité tout le feu merci pour ce partage merci Valérie ok ok écoutez je vois qu'il n'y a pas question ok Sandrine merci Marc pour ce partage intime j'apprécie toujours autant ton authenticité au plaisir de continuer d'écouter ok Robert qui dit merci de m'avoir tenu en éveil moi qui ces derniers temps tombe de sommeil dès 21h je suis toujours toujours là à 22h40 et bien superbe écoutez je vous remercie pour avoir tenté cette aventure ce live avec moi je suis ravi de vous avoir présenté tous ces aspects de Desi Kachar tous ces aspects tous ces moments toutes ces séquences de relations entre lui et moi je suis ravi aussi de vous avoir partagé l'idée principale qui est de sortir de ces fausses colonnes vertébrales yogiques de cette idolâtrie pour beaucoup d'entre nous nous sommes dans l'idolâtrie et par conséquent il est compliqué de créer là-dedans je ne peux que vous inviter à vous laisser inspirer par votre âme inspirer par la logique et d'avancer et de retrouver le plaisir d'enseigner la créativité le plaisir d'accompagner des journées qui ne sont plus les mêmes je conçois tellement mais tellement mais tellement de profs déshydratés asséchés dans l'obligation de faire des stages régulièrement pour renouveler la petite flamme j'en connais même qui s'abonnent à des magazines pour être pour être pour être inspiré d'une ou deux d'une ou deux postures vous vous rendez compte vous vous rendez compte de la tristesse voilà ok Bérénice qui dit j'ai eu la chance de participer à la semaine de formation méthode de léger à l'enseignement encore merci pour cette logique transmise qui m'apporte beaucoup de liberté dans mon enseignement très bien un énorme merci de la part de Valérie très bien André Riel bonsoir André ravi de te savoir ici avoir du courage est très bien évidemment cependant il semble vous être difficile de réaliser combien ce que vous appelez les fédérations sont peu aptes à être ouvertes non non mais je le réalise peu à être ouverte à la création non mais je sais très bien André je sais très 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 bien je mets juste en avant des réalités pour ceux qui sont dans les fédérations mais moi je ne c'est un milieu dans lequel je ne suis pas je n'ai jamais été car je sais très 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 bien une fédération c'est pour fédérer une organisation c'est pour organiser donc évidemment vous savez une fédération je vais un peu caricaturer qu'est-ce que c'est c'est tout en haut de la pyramide c'est un indien qui est mort au-dessus de la pyramide c'est un indien qui est mort tout en haut de la pyramide à l'époque c'était un homme souvent blanc et peu importe mais souvent blanc représentant de l'indien mort en dessous quelques lieutenants et tout en bas de l'échelle des femmes qui font le sale boulot à donner des cours collectifs voilà et avec des planchers de verre comment on dit des plafonds je ne sais pas comment on dit des plafonds de verre difficile à surmonter je ne connais pas de fédération sans conflit je ne connais pas de fédération sans jeu d'orgueil donc en effet André je suis d'accord avec toi j'adore totalement Valérie qui dit si ce n'est pas indiscret qu'est-ce qui a déclenché chez toi la volonté de rendre hommage à tes maîtres après après t'avoir tu sur le sujet c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire je ne ce que je viens de faire ce soir n'aurait pas eu de valeur au lendemain de mon départ car je n'étais que le perroquet d'une d'une tradition je n'avais pas encore créé je n'avais pas encore ma colonne artébrale en vérité donc il m'a fallu tout ce temps de solitude de création pour mettre en vie quelque chose pour créer quelque chose et il y a un an en présence de mon ami qui est là présente ce soir Régine j'ai médité sur Krishnamacharya sur des Ikachars je les ai regardés avec un nouveau regard de là où j'étais et j'ai vu leur beauté j'ai vu pour Krishnamacharya le porteur de comète j'ai vu pour Désikacharya le messager de son père et je me suis dit mais c'est énorme énorme ce qu'ils ont fait et comme voilà je me sens je me sens tranquille je me sens en paix et ça me fait du bien de renouer avec eux dans le cœur en tout cas ça me fait du bien de l'officialiser je suis content de le partager avec vous je pense que ça je le vois bien le live de la semaine dernière vous a fortement touché voilà donc voilà c'est un peu de la co-création je partage voilà écoutez tout le monde me dit merci merci à vous aussi encore une fois je vous invite à vous abonner je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouveau live je ne vous donne pas la thématique je ne vous donne pas la date non plus il n'y en aura pas la semaine prochaine il y aura une petite pause la semaine prochaine je vous mettrai des vidéos malgré tout sur ma chaîne et on se retrouve la semaine suivante le mardi je serai en présence de François Laurin mais je ne vous en dis pas plus c'est une surprise voilà belle soirée belle semaine le meilleur avec vous-même et avec votre colonne martébrale spirituelle salut à bientôt